Musique Bonjour ! Bonjour tout le monde ! Coucou ! Comment ça va ? Bonjour ! Merci classeux d'Urian ! Autorissub ! Merci beaucoup ! Merci Banou60 ! Bonjour, bonjour ! Merci Tunzir ! Bienvenue tout le monde ! Ça va ? Jean se met en live, je fais couler un bain et je m'ouvre une bière ! Tu vas être tout nu dans ton bain ? Énorme ! Enfin énorme je sais pas, j'ai pas vu sur l'engin mais... Merci Hugo pour ton risub, merci beaucoup ! Bonjour tout le monde, bienvenue ! Vous allez bien ? Ça va les copains ? Moi ça va, 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 ça va... Un peu mal aux cheveux mais... Il faut être tranquille quoi ! Un modo pour banne-jean ! Ça va ! Waouh ! Merci AlloCool ! AllolCool ! Qui offre un sub, merci ! T'as l'air avec la taxe ? Bon, ça va ! Déjà t'as vu ce que t'as l'air de quoi toi ? Stache j'ai pu être réparti ! C'est toi d'abord ! La voix de Ténor ! Ah ça c'est la voix des deux paquets de clopes, ouais ! Merci Ned ! Ça commence bien ! Salut Jean, j'ai faim et j'ai rendez-vous au resto, je me sens coincé, que faire ? J'ai faim et j'ai rendez-vous au resto, je me sens coincé, que faire ? Bah va au resto et mange au resto ! C'est une vraie question ! Est-ce que Bayou est passé avec Cite ? Ouais ! Ah ouais fallait être là hier soir ! Si vous vouliez une circo c'était hier soir ! Ouais non non non, Julien Bayou est venu hier soir et c'était sympa de sa part de revenir... En pleine négociation en plus, il a quand même du boulot ! On rigolait pas quand on disait que son téléphone n'arrêtait pas de sonner etc... Evidemment, il est chef d'un parti en pleine négociation ! Et euh... Merci Babette ! Et il m'a dit qu'en plus le pire c'est que les partis politiques utilisent pas tous les mêmes applications pour se parler ! Genre les insoumis ils sont sur Telegram, les écolos ils sont sur Whatsapp, les socialistes ils sont sur Signal, je crois que c'est ça ! Et il me dit putain c'est un enfer ! Merci à ta Naël ! Et le PCF je sais pas ! Donc euh... Donc euh... Donc ça aide pas les négociations ! Mais euh... Mais voilà ! Salut Jean, j'ai pu... Je pus et j'ai une douche, que faire ? Démerdez-vous putain ! Le PCF je sais pas ce qu'ils utilisent... Euh... Un intranet ! Et euh... Et euh... Donc voilà ! N'hésitez pas à faire plaisir à vos proches en leur offrant une place dans le public de backseat ! C'est un excellent cadeau ! Une expérience sensorielle complète ! C'est meugnon ! Bah ouais c'est meugnon ! Est-ce que t'aimes bien le saucisson ? C'est quoi ces questions putain ! Je sais pas si c'est sérieux ou pas ! Oui j'aime bien le saucisson ! Qu'est-ce qu'on s'en branle ! Il y avait des choses à manger ! Ah ouais ! On offre à bouffer euh... On offre à bouffer euh... On offre à bouffer euh... A nos euh... A nos euh... Aux gens qui viennent dans le public hein ! On offre euh... On offre euh... On offre à bouffer euh... Plateau de charcut, plateau de fromage... Et euh... Et euh... La bière et le vin ! Le vin étant recommandé par Fabien Roussel, vous le saurez ! Merci camarade Chill ! Pour ton prime ! Euh... Fabien Roussel euh... Valide le... Le vin rouge qu'on fait boire aux gens ! Et qu'en début il m'a fait... Vachement bon ! C'est Roussel à prose ! Je crois qu'on a pas changé de vin depuis Roussel ! Non non c'est toujours le même hein ! Euh... C'est toujours la même bouteille ! Non ! Non c'est le même pinard mais on en rachète quand même ! On vous resserre pas le vin de... D'il y a six mois ! En juin je vous ramène un petit Rizling sympa ! Oh n'hésitez jamais à venir avec des trucs à picoler hein ! Vous serez toujours les bienvenus ! Euh... Le vin blanc c'est l'extrême droite ! Pourquoi ? C'est vachement bon le vin blanc ! Il y a de la vodka ! Non ! Merci Onumark ! Kfre5sub ! Merci beaucoup Onumark ! Merci c'est cool ! Merci c'est cool ! Non et donc euh... Et donc euh... C'est vraiment de l'agneaule parce que putain... C'est vraiment cette chaîne d'alcooliques là ! On parle que de ça ! Bah si c'était cool hier ! Très content qu'on ait reçu Damdam ! Très content qu'on ait reçu Damdam ! Elle a été exceptionnelle Damdam ! Elle était vraiment pas sereine à l'idée de parler de politique ! Je le sais hein ! Je la connais, j'en ai déjà parlé avec elle ! Elle m'avait toujours dit que la politique c'est absolument pas son truc ! Au point de... Enfin d'ailleurs elle a très bien expliqué hier je trouve hein ! Au point de ne jamais en parler avec ses proches et tout ! Et euh... et en même temps c'était une masterclass parce qu'elle a... Elle nous a expliqué, elle a très bien identifié d'où ça vient, d'où c'est venu, ce que ça projette etc... Enfin... Elle était vraiment chouette ! C'était vraiment vraiment super ! Euh... Elle communique super bien ouais ! Donc euh... Donc euh... Donc ouais non c'était c'était vraiment cool ! Moi j'ai vraiment beaucoup apprécié euh... Déjà parce que je sais l'effort que ça a été pour elle ! Et donc j'ai d'autant plus apprécié du coup la discussion qu'on a eue qui était une discussion super intéressante ! Super posée, super calme ! Euh... Sur le pourquoi du comment elle a ce rapport là à la politique ! Et encore une fois elle est loin d'être la seule ! Elle est très très loin d'être la seule à avoir ce rapport là ! À la politique ! Comme je le dis toujours hein ! C'est nous les extraterrestres hein ! C'est nous les... Mes chroniqueurs et moi c'est nous qui sommes les gens bizarres hein ! Sur le plateau ! Les invités de la semaine c'est les gens normaux hein ! Y'a que nous que ça excite la sortie du rapport de la Cour des Comptes ! Je veux dire ! Les êtres humains normalement constitués ils... Voilà ! Ils bandent pas sur les cohabitations et les circonscriptions et les législatives et enfin... Voilà ! Vous étiez sûrement des gens très cools au lycée ! Non ! Non c'est qu'est ce couille qu'ils parlent de politique au lycée ! Qu'est ce que c'est chiant ! On a tous dans notre bande de potes... Quelqu'un d'un peu... d'un peu relou comme ça ! Merci Lomi ! Qui a acheté un mug ! Là elle a dit qu'elle aurait pas été ta pote au lycée ! Ah non c'est sûr ! C'est sûr ! Si y'en a pas dans notre bande de potes c'est qui ? C'est nous ! Ouais c'est vous ! Ouais c'est vous ! C'est vous le chelou de la bande ! Y'en a toujours au moins un ! Si vous en identifiez pas c'est que c'est vous ! Un avis sur Cécile Duflot ! Pourquoi tu veux un avis sur Cécile Duflot ? C'est pas une marchandise ! Écoute moi je vais 5 étoiles à Cécile Duflot ! Parfaitement fonctionnelle ! Remplis parfaitement ses missions ! Je sais pas ! Je recommande ! Les gens chelous c'est vous ! Ah bah quand je vois ce genre de questions ouais ! J'aime ou j'aime pas ? Ah moi j'aime ! Moi je l'ai reçu abîmé je suis déçu ! Ah putain vous êtes cons ! Ah putain vous êtes cons ! Est-ce que tu pourrais expliquer en quoi consiste la vie d'un militant lambda encarté dans un parti ? 8h tu te réveilles, tu bois ton premier scotch de la journée, ensuite tu prends un Xanax. Vers 9h tu vas sur Twitter, tu insultes des gens. Vers 11h tu rentres dans une diatribe sur Messenger avec un autre militant pour lui dire à quel point t'as raison d'avoir raison et à quel point il a tort d'avoir tort. A 13h tu fais une sieste parce que t'es déjà fatigué de ta journée de militantisme. Pourquoi tu lui as mis direct l'ulti dans les dents à Julien Bayou ? Oui sur le début de l'émission ! Mais non mais je sais pas moi je... Moi Julien Bayou j'avais plein de questions à lui poser. Donc il arrive sur le plateau tout ça... Non mais c'est vrai oui d'accord j'ai pas respecté le... Ah ta gueule toi ! Excusez moi. Merci beaucoup Strect. Merci Mauxime. Avec Julien Bayou on a enchaîné un peu cash quand il est arrivé sur le plateau. Attends je vais retrouver le passage. Les réalistes vont dire attendez... Et... Julien Bayou c'est là. Alors ils ont valorisé... Ne discutez pas politique dans un bureau de vote vous n'avez pas le droit c'est un lieu un peu... Il y a une sacralité et tout. Une neutralité. Comme rarement je vous ai vu... Vous l'avez vécu comment ? Bonsoir Julien Bayou. Merci pour l'invitation. Merci de revenir sur le plateau de Backseat. Vous étiez déjà venu un des premiers invités de la saison en septembre dernier. Et c'était pas si mal. Ça va ça allait ? Ah oui oui. Très bien. Tant mieux. Très content de vous accueillir à nouveau Julien Bayou. Je le disais secrétaire national d'Europe Ecologie Les Verts. Moi je vais commencer directement. On va faire le bilan du premier tour de l'élection présidentielle. Yannick Jadot est tombé en dessous de la barre des 5%. Vous l'avez vécu comment ? Ah oui tu vas direct comment ça va. Comment ça va ? Non il n'y a pas eu comment ça va. C'est ce que je dis. Non mais on met les pieds dans le plat. C'est peut-être un peu lié. Ça on le fait la première fois. Quand il est bien on les enchaîne direct. Non mais en vrai. En vrai c'était dur. Très très dur. Qu'est-ce qui a pas marché ? J'y suis allé un peu fort. C'est vrai que d'habitude c'est plus bonjour ça va ? Comment ça se passe en ce moment tout ça ? C'est vrai que Léa l'a relevé ouais. Léa l'a relevé. C'est genre ça va genre tu... Merci les lectures d'Eden pour ton Somme. Merci beaucoup. T'as que le glissait à la jugulaire. Non non mais c'est pas un tac le glissait. En plus la question elle est sympa. Vous l'avez vécu comment ? J'aurais pu formuler ça sur... Alors le Somme ? Donc bon. Il avait l'air tellement explosé le pauvre. Ah il avait l'air fatigué Julien Bayot ouais. Il était fatigué. Il est resté un peu après boire des verres et fumer des clopes. On a un peu discuté. Il est... Ça l'a beaucoup fait rire parce qu'il a vu dans le chat quelqu'un qui avait écrit que l'on donne une nuit de sommeil à cet homme. Il me l'a dit après. Il m'a dit que ça l'ait fait marrer. Mais non il va bien. Un des meilleurs invités selon moi. Bah oui oui non c'était bien c'était bien. Après il esquive aussi un peu. Merci bébé phase. Il esquive aussi. Enfin il esquive. Il prend du temps pour répondre à nos questions donc il va pas dans le fond du sujet. C'est pour ça que... Usul a eu raison de rentrer dedans à plusieurs reprises. Pas de rentrer dedans mais de faire accélérer un peu la discussion pour qu'on aille un peu plus loin dans... Mais euh... Mais c'était intéressant. Il avait l'air très sincère. Ah bah il est sincère euh... Je viens bah yo. Il croit en ce qu'il fait et il croit en ce qu'il dit donc ça suffit déjà pas mal. C'est pas le seul hein. Les autres invités aussi. En même temps il est en pleine négo donc il faut qu'il fasse gaffe à ce qu'il dit. Bah oui d'autant plus que oui c'est ça. En plus les négo peuvent être perturbés, peuvent être perturbés par des prises de position à droite à gauche dans les médias donc il fait gaffe c'est normal. Mais ça empêche pas que nous on a des questions à poser. Castaner s'insère aussi ? Ah ouais carrément. Je l'ai re-regardé l'interview de Castaner qu'on avait faite il y a pas longtemps. Et je pense que c'est une des meilleures qu'on ait faites sur Brexit. Est-ce qu'il a parlé de Sandrine Rousseau en off ? Non. Je comprends pas qu'il réussisse à se mettre d'accord vu ce qu'il se dit sur les plateaux. Ouais ça dépend comment tu le lis mais moi je trouve que non 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 il pose des désaccords parfois programmatiques sur des points en disant on sait très bien qu'on a des désaccords on peut les dépasser. Il a esquivé le sujet sur Rousseau. Il a pas du tout esquivé le sujet sur Rousseau non je suis pas d'accord. Il a très clairement répondu à la question. C'est surtout qu'avoir quelqu'un qui ne soit pas en full campagne mais dans une phase de négo-construction c'est chouette à suivre. Ouais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi moi les campagnes ça me gonfle un peu à la longue. Je préfère les trucs de construction effectivement je suis d'accord avec toi. T'es en vacances ce soir ? Ouais je suis en vacances ce soir et je reviens du coup il n'y a pas d'émission la semaine prochaine. Il n'y a aucune émission sur ma chaîne la semaine prochaine. Je serai en vacances. Et donc voilà. Pourquoi vous invitez jamais des gens de droite sur Backseat en invité spécial ? Alors malheureusement on en invite mais ils ne viennent pas. Mais on en invite beaucoup. Je croyais bien que moi je suis le premier à être saoulé du fait qu'on n'arrive pas à avoir des gens d'En Marche ni des gens des Républicains sur le plateau de Backseat. Mais Backseat est une émission sur internet qui s'adresse à un public jeune et il y a des gens qui n'y voient aucun intérêt. Et ça malheureusement je ne peux pas beaucoup lutter contre. Donc je regrette de ne pas pouvoir avoir les responsables du parti Les Républicains que pourtant je cherche à inviter depuis des mois. Ils le savent mais ils déclinent nos invitations. Et pareil pour La République En Marche, la communication de La République En Marche est extrêmement verrouillée. Et donc on n'arrive pas à avoir les invités qu'on demande. Là en ce moment grosso merdo il n'y a aucun ministre qui veut accepter aucune invitation parce qu'ils attendent le remaniement pour savoir s'ils sont toujours ministres. Les autres, les députés, ils ne veulent pas dire quoi que ce soit parce qu'ils ont peur de dire une connerie qui leur ferait pas de leur circonscription vu que de toute façon c'est en haut que c'est décidé. Enfin donc le verrouillage de la communication de La République En Marche c'est un des trucs les plus hallucinants que j'ai jamais vu pendant la campagne présidentielle c'était pire que tout. Le moindre député En Marche devait avoir l'autorisation de son parti pour accepter une interview ou que ce soit. Et donc c'est chiant en fait ça m'emmerde. Ça m'emmerde parce que moi j'ai toujours tenu à vous présenter des personnalités politiques de premier plan comme je dis. Par exemple un chef de parti, on avait hier un chef de parti. Enfin la semaine dernière on avait un chef de parti. Avant ça on avait une présidente de groupe. Et il y a d'autres partis politiques qui... Donc ces partis là donc plutôt le bloc de la gauche quoi. Ils sont du genre à accepter très facilement de venir dans Backseat parce qu'ils connaissent l'émission, parce qu'ils y voient un intérêt de parler à un public jeune et tout sur internet. Mais les autres partis malheureusement, les républicains et La République En Marche proposent des porte-parole inconnus. Ça devrait se libérer un peu après législative. Bah ouais j'espère ouais. Est-ce un signe que la ligne LRM n'est pas claire ? Non 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 pas particulièrement. Edouard Philippe, ouais non pareil. Donc plus tard ouais j'espère. J'espère y arriver mais moi ça me fait chier. Je suis le premier que ça emmerde. Vous avez invité la reine du clash Rachida Dati. Alors moi je suis pas un fan du clash, je sais que vous adorez ça. Les gens qui kiffent Cyril et Nuna dans mon chat, je sais que c'est votre truc. Les clashs en politique, moi c'est pas du tout mon truc. Et par ailleurs oui Rachida Dati j'aimerais bien l'inviter parce qu'elle a pris des positions intéressantes et assez iconoclastes sur la stratégie du parti pendant la présidentielle. Mais pareil elle fait très peu de médias en fait Rachida Dati. Elle est très sollicitée, elle fait très peu de médias. Il y a que Pompuyi qui est venu. De La République En Marche ? Non non non, au cours de... Non non, on a quand même reçu 4 ou 5 invités. On a reçu 5 invités de La République En Marche depuis le début de l'émission. Donc ils ont leur quota, ils sont quand même assez bien représentés. Et en plus on n'a pas reçu les moindres invités puisqu'on a reçu le président du groupe, le rapporteur général du budget, la présidente de la commission des lois, le ministre de l'agriculture et la ministre de la transition écologique. Pas dégueulasse. 5 de trop, bah regarde, hop tu vas prendre ton ban comme ça. Voilà. Si ça te plaît pas, tu dégages. Et le centre alors, Bayrou, l'UDI, tout ça. Bah pareil, quand on a essayé, on retombait sur les mêmes logiques de gens qui veulent pas s'exprimer sur internet. Qui veulent pas s'exprimer sur internet. Et c'est pas... Voilà, on est... On commence à être habitué à ça. Donc voilà. Après, par ailleurs, c'est toujours la complexité de l'invitation sur Backseat. C'est comme c'est une émission en direct. On peut pas avoir... On peut pas faire preuve de souplesse sur les invitations. C'est-à-dire que, en gros, pour faire simple, c'est rendez-vous à 21h. Et c'est pas avant, pas après, on peut pas déplacer le plateau, on peut pas venir tourner à l'extérieur et tout. Et il y a des journalistes qui font des interviews et ça peut se faire par téléphone. Donc là, c'est faisable en 5 minutes hyper facilement, ça se calme dans un agenda. Il y en a d'autres qui peuvent se déplacer avec une caméra pour faire des interviews dans le bureau de machin ou n'importe où. Ou dans un café. Mais nous, bah non. Nous, c'est en plateau et c'est en direct. Donc... Hum... Hum... Est-ce que le chat qui est trop méchant, peut-être qu'on leur fait peur aux vieux de droite ? Bah, oui, ça, le chat, ça a toujours été une... Ça a toujours été un élément d'inquiétude pour beaucoup d'invités politiques qui y sont peu habitués. Et qui, pour autant, savent très bien quelles sont les logiques de cyberharcèlement sur Internet. Et un chat Twitch, ça peut être intimidant pour une personne. C'est le cas pour des invités de première partie. Comme pour des invités politiques. Très peu le lisent. Ouais, mais c'est pas parce qu'ils le lisent pas qu'ils n'ont pas peur de ces réactions. Donc... Donc bon. Après, nous, de toute façon, on a une politique de modération où on banne les connards à vue. Donc, en général, vous êtes quand même un chat de bonne qualité. Notamment parce qu'on a dégagé tous les connards. C'est en grande partie comme ça qu'on a réussi à avoir un des chats les plus intéressants. sur cette chaîne. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a des logiques de cyberharcèlement. Il y a toujours des campagnes de spam sur le chat et tout, ça existe. Donc... Donc voilà. Il en reste deux ou trois. Oui, non, il y en a toujours qui... Genre qui dit qu'on est intéressants. Ouais. Est-ce que la saison de Baxit est terminée ? Non, non, pas du tout. Non, 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 non. La saison de Baxit n'est pas terminée du tout. Baxit, la saison 1 de Baxit se terminera au mois de juillet prochain. Donc après les législatives, en fait. Quand on fermera la séquence politique des élections législatives, ce sera la fin de la saison. Et là, on commence à travailler, on commence à bosser avec l'équipe de prod sur une saison 2. On commence à jeter les premières pistes de réflexion. Mine de rien, ça va s'accélérer assez rapidement. Et donc voilà. Donc est-ce qu'il y aura une saison 2 ? En fait, la question, c'est pas à moi qu'il faut la poser, c'est à vous. Parce que si on ne fait une saison 2 que si on réussit à la financer avec un financement participatif, comme on l'avait fait pour la saison 1. Et donc ça dépend de la capacité du projet à vous donner envie de lui donner de l'argent pour le faire fonctionner. Donc on va bosser là-dessus. On commence d'ailleurs déjà à travailler dessus, sur ce qu'on appelle une campagne de financement participatif. Ça coûte combien ? Alors, en l'état actuel des choses, Backseat, pour ceux qui n'étaient pas là l'année dernière où on en parlait pendant la première campagne de financement participatif, Backseat, c'est une émission qui coûte plus de 200 000 euros par an à produire, un peu plus de 5 000 euros par émission, dans la version que vous voyez aujourd'hui. Et pour financer Backseat, on a fait le choix en première saison de faire la moitié du budget en financement participatif, donc 100 000 euros, c'était l'objectif. Et l'autre moitié, grâce à des partenariats, du sponsor, du sponsor de marque, etc. 200 000 euros, ça va en vrai pour une émission. Ça dépend de quelle émission tu parles, ça dépend du nombre de caméras, du nombre de personnes qui bossent dessus, etc. Et donc, c'est ce qu'on a fait pour cette première saison. Vous avez donné de l'argent pour que Backseat existe, et donc grâce à vous, on a levé plus de 100 000 euros l'été dernier pour lancer la saison. Et ensuite, on est allé à la recherche de sponsors, de partenaires, etc. Ça s'est avéré très compliqué parce que c'est très dur, je vous l'avais déjà dit, c'est très dur de trouver des sponsors ou des partenaires qui sont prêts à donner de l'argent à une émission qui parle d'actualité politique. C'est pas un truc qui attire beaucoup les marques. Et donc voilà, on a quand même créé le format du Before de Backseat. Le Before de Backseat est un format de publicité qui permet à un partenaire de participer au financement de l'émission de Backseat, et de venir du coup présenter ce qu'ils font ou pouvoir passer leur message. Et ça a plutôt bien marché, c'est un format qui marche bien, qui est plutôt cool. Je pense qu'on va le faire évoluer en saison 2, le format du Before. Ça a été sponsorisé par qui du coup ? Ça a été sponsorisé cette année, on a eu Google.org, on a eu Médecins du Monde, on a eu le Forum Vimobile, on a eu l'ONG One, qui sont venus présenter. D'ailleurs rien à voir, mais ce serait cool d'avoir les best-of en exclu dans l'émission, puis sur Youtube si possible. Ah oui sur la pause, ouais non mais ça on va en reparler. Donc du coup, et le CNC, ouais on a eu une petite aide du CNC à hauteur de 30 000€ de la part du CNC. Et donc du coup, qu'est-ce que je voulais dire ? Du coup voilà, en saison 2, je pense qu'on va, enfin moi il y a des améliorations que je souhaiterais apporter à l'émission, ne serait-ce que pas forcément des améliorations en termes de contenu, mais même avec le même contenu, aujourd'hui il y a des trucs qu'on pourrait faire mieux. On pourrait rajouter des caméras, on pourrait élargir des trucs, on pourrait rallonger des séquences, on pourrait améliorer le desk, etc. Enfin voilà, il y a plein de trucs qu'on n'a pas mis dans le budget. Parce que la première saison de backseat, on l'a faite vraiment au niveau ric-rac au minimum. Enfin voilà, à l'époque je me souviens, on avait coupé dans les dépenses. Et donc du coup on a fait des arbitrages, on a fait des arbitrages, il n'y a pas de maquillage par exemple. Il n'y a pas de maquillage parce que ça coûte cher. Donc c'est un truc qu'on a supprimé. Le bureau, on l'a construit avec trois bouts de ficelle. Enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça qu'on a fait. On pourrait rajouter des caméras, on pourrait changer les micros, on pourrait faire... Bref, il y a plein de trucs qu'on pourrait imaginer. Et donc du coup, moi je table sur l'année prochaine une émission qui coûtera un peu plus cher à produire. Notamment parce que je veux qu'on se donne les moyens de pouvoir avoir de la flexibilité et de la souplesse dans l'organisation de l'émission, dans son séquençage, etc. Vous êtes très beaux, c'est gentil. C'est vous les plus beaux d'abord. Donc voilà, et je pense que je préfère faire du financement participatif pour Backseat que d'aller chercher des sponsors et des before. Il y en aura toujours. Enfin, on continuera toujours à essayer de se ménager des améliorations de l'émission grâce à des sponsors de l'émission. Mais je pense que c'est surtout le public qui est attaché à l'émission. Et si on galère à trouver des sponsors... Si on galère à trouver des sponsors, c'est parce qu'il ne faut pas se voler la face. Encore une fois, les marques ne veulent pas sponsoriser l'actualité politique pour les jeunes. Est-ce que l'émission au bar a coûté plus cher ? Oui, oui, l'émission au bar a coûté plus cher. L'émission au Bellucis a coûté plus cher à produire. Évidemment, c'était une dépense qui était prévue, qui était budgétée, qu'il faut encore qu'on trouve. Continuez à donner d'ailleurs à Backseat un point d'exclamation utip dans le chat. Tout ça, vous connaissez ? Mais ouais, l'émission dans le bar, donc le Bellucis, c'est le nom du bar. L'émission dans le bar était un vrai succès. Moi, j'en étais très content. Il y a plein de trucs qu'on aurait pu faire mieux, mais c'est pas grave, c'est une première fois. Merci Cheval qui donne 50 balles. Merci Super Titou qui a acheté un Mug Backseat, merci. Et on pourrait en faire davantage, parce que ça a bien marché, parce que c'était cool. Je crois que le bar, ils étaient contents. Donc on l'a fait une fois, on a vu ce que ça donnait. Je pense qu'on pourrait le refaire. Merci Cette Ligue. Merci beaucoup. Plutôt qu'un crowdfunding par an, plus les tips, pourquoi pas un financement périodique comme Patreon ? Parce que ça nous donne beaucoup plus de visibilité. de faire une levée de fonds au début du projet. Merci Reglink. Ça permet de faire des investissements. Ça permet de savoir où on va et de savoir dans quel calendrier on s'installe, etc. La prévisibilité, c'est l'une des choses les plus importantes, surtout sur ce type de projet-là. Parce que le financement participatif au long cours, c'est les abonnements à ma chaîne. Ça, c'est la stabilité du revenu sur le long terme. Mais ce n'est pas la prévisibilité. Donc du coup, voilà, on va se diriger vers une nouvelle campagne de financement participatif dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, pour lancer une saison 2 de Backseat à partir de la rentrée de septembre. Et je voulais discuter avec vous aussi de ce que vous pensez que sont les bonnes contreparties. Vous savez, quand on fait un financement participatif sur Utip, sur Ulule, sur Kissysbankbank, tout ce que vous voulez, il y a toujours des paliers. Donc c'est un peu comme un The Event avec des paliers de nombre de dons, etc. Au fur et à mesure, plus on a d'argent, plus on sait qu'on va être capable de faire des choses. Donc ça, on le dit à l'avance. Donc ça donne des paliers sur toute la campagne. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les contreparties. C'est qu'est-ce que vous avez en échange du fait que vous avez donné X argent à l'émission ? Et déjà, est-ce que vous voulez des contreparties ? Genre, est-ce que c'est important ? Est-ce que vous vous en foutez ? Parce qu'il y a des gens qui disent « En vrai, je m'en branle de recevoir un sticker parce que je veux, c'est soutenir l'émission. » Et il y en a d'autres, à l'inverse, qui disent « Non, non, trop cool. Moi, j'ai donné tant d'argent parce que ça m'ouvre le droit à... » Le cash webcam Macron. « Des émissions de qualité, OSEF, des contreparties. Une bonne émission, c'est l'essentiel. » Oui, oui, non, c'est toujours pareil. Oui, oui, effectivement. Ce que vous financez, c'est une émission. La contrepartie, c'est une espèce de lot de remerciements pour vous remercier d'avoir filé de l'argent. Mais ce n'est pas un achat. « Avec des contreparties, je les avais refusées pour la saison 1. » Ok, ok. « Par exemple, je sais qu'il y a une contrepartie que vous aimez bien, c'est vrai, c'est de venir dans le public de l'émission. » « Ça, je sais que ça vous plaît. Enfin, je crois. En tout cas, moi, je suis très content de vous rencontrer chaque semaine. » Ça a l'air de mettre des places, quoi. « Des interviews longues en plus de backseat, trop frustrant votre format de deuxième partie. » Ah, les interviews de 40 minutes, là ? C'est pas assez long pour toi, 40 minutes avec un politique ? « Il ne faut pas que les contreparties vous coûtent. » Ouais, alors par ailleurs, il y a aussi ça. Il y a aussi ça, je suis d'accord avec toi. « J'ai pas utilisé ma place pour le public de backseat, mais j'aurais bien aimé. J'ai juste pas eu l'occasion. J'aimerais venir accompagner. » « Ça serait bien pour la saison 2 d'avoir comme contrepartie une place avec un plus 1, ce qui reviendrait à une contrepartie plus chère, oui, évidemment. » Ok. Effectivement, t'as raison. J'en parlais sur le fait qu'hier, il y a quelqu'un qui est venu avec sa maman, parce que sa maman lui avait offert une place dans backseat pour son anniversaire. Donc, c'est un bon exemple, effectivement, de venir avec un plus 1. Vous avez raison, sur le coût des contreparties, ça, c'est un truc. Vous voyez, typiquement, les mugs et les t-shirts, là. Bon, c'est sympa. Moi, je suis très content. Il y a une boutique et tout, ça vous fait marrer si vous voulez acheter un t-shirt ou un mug et tout. Let's go. Le truc, c'est que, en fait, ça participe au financement de l'émission, mais en fait, que dalle. C'est-à-dire que, en vrai, sur un mug que vous devez payer, je ne sais pas, avec les frais de port, ça doit être 15 balles, un truc comme ça. Nous, on doit toucher moins de 5 euros, en fait. Donc, ça, c'est toujours un peu le piège des contreparties. C'est toujours un peu le piège des contreparties. Donc, c'est pour ça que, soit tu fais des mugs hyper chers en disant bien aux gens que ce n'est pas un mug que tu achètes, c'est bien un soutien financier à l'émission et en échange, tu as un mug cool. Ce n'est pas la même chose. Soit tu vends des mugs, mais les bénéfices de la vente de mugs et de t-shirts ne financent en aucun cas la production d'une émission. Backseat est porté par une association ou une société. C'est une société, c'est une coproduction. C'est une coproduction entre moi et Alta Production, la boîte de prod avec laquelle je travaille. On est en coproduction sur ce projet. On bosse ensemble. Les séries limitées dédicacées pour justifier un prix plus élevé. Ouais. Par exemple, une photo dédicacée. Est-ce que c'est un truc qui vous fait marrer et que vous seriez prêt à claquer 100 balles pour avoir une photo dédicacée par les chroniqueurs de Backseat ? Merci. Man on the moon. Oui, non, non, non. Berk, photo dédicacée, non, non, non. Ok. Donc pas mal de noms. Mais ça ne m'étonne pas. Parce que moi typiquement, ces genres de trucs, ça n'a m'a jamais intéressé. Les dédicaces, les trucs dédicacés, ça ne m'a jamais intéressé moi. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens que ça peut intéresser. C'est pour ça que je pose la question. Là vous avez l'air, non c'est finito les dédicaces. Ok. Pour l'amour du cringe. Des places pour venir, oui par contre. Ouais. Les plaques à la Zee Event. Bah ouais mais pareil, tu vois les plaques à la Zee Event, comme celles que j'ai là, sont des très jolies plaques. Donc, merci Hydrolienne. Bon, une participation équivalente à un mug. Merci pour ta participation. Les plaques comme celles que j'ai dans mon décor là. Donc c'est des très jolies plaques en verre, etc. C'est très joli. Ça coûte très cher à produire. Merci Manco. Donc c'est vraiment cher à produire. Donc on peut faire une plaque en échange d'un don à 500 balles. Donc la plaque, elle nous coûte à nous 50 euros à produire, plus 20 euros de faite porc. Ok. En fait, des contreparties participatives, c'est parfait pour un financement participatif. Qu'est-ce que t'appelles des contreparties participatives ? Un NFT de backseat ? Merci Vradiante. Moi les NFT, j'ai toujours trouvé ça cringe. Donc je suis pas très chaud. Merci Desco. Du coaching sur Flight Simulator. Pourquoi pas des contreparties plus globales avec des vraies ambitions pour une émission de grande envergure en objectif final ? Alors attention, là t'es en train de confondre les objectifs et les paliers. Les contreparties et les paliers. Il y aura des paliers. C'est-à-dire que, rappelez-vous comment on avait fait sur la première saison. Je veux que je retrouve le Ulule. Voilà, pour celles et ceux qui s'en souviennent pas, l'été dernier, on a levé 115 412 euros à l'occasion d'une campagne de financement participatif dont l'objectif était 100 000 euros. Et cette campagne de financement participatif, on avait fait tout un truc de présentation de l'émission Backseat, à quoi ça ressemble, etc. À quoi sert le financement, le budget, tout ça, tout ça, tout ça. Et voilà, on avait fait ça. Ce sont des paliers. Ce qu'on appelle des paliers, c'est que si on récolte 30 000 euros, on vous fait une émission par mois pendant un an. Si on récolte 50 000 euros, on fait une émission toutes les deux semaines pendant un an. Si on récolte 70 000 euros, on fait une émission par semaine pendant un an. Et si on récolte 100 000 euros, non seulement on fait une émission par semaine, mais en plus, on fait une émission dans un lieu spécial avec des contributeurs. Donc, c'était le bar, du coup, c'était la semaine dernière. Donc, comme on a récolté les 100 000 euros, on a tenu notre engagement en faisant cette émission dans un bar. Vous voyez ? Ce que j'appelle les contreparties participatives, c'est celle où on est impliqué, comme être dans le public, participer à des soirées, des réflexions, ce genre de choses. D'accord, ok, 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 je vois. D'accord. Donc, voilà, ça, c'était les paliers. Et donc, on va refaire pareil pour la saison 2. On va replacer des paliers en disant, si vous donnez temps, on va être capable de faire ça. Si vous donnez temps, regardez, on va pouvoir s'offrir ça. Et l'émission ne fera que s'améliorer au fur et à mesure qu'il y aura de l'argent. Et à côté de ça, il y a ce qu'on appelle les contreparties. Les contreparties, c'est ça. Ce sont les packs. Ce sont les packs. Le pack d'entrée à 10 balles. Vous avez une alerte sur le live et je crois que vous avez votre nom. Je ne sais plus ce qu'on avait fait, le nom dans le générique de l'émission. Le pack à 25 balles. Hop, 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 hop. Ah non, c'est ça. C'est à 25 euros le nom dans le générique de l'émission. Le pack à 100 balles, c'est une place dans le public. À 250 balles, l'e-book qui sortira à la fin de la saison 1. Donc, un e-book imprimé qui fait un récapitulatif de la saison. Le pack à 500 balles, la participation, l'accès au plateau et la participation à une réunion avec les chroniqueurs de préparation de l'émission. Et le pack VIP, c'est un après-midi, un déjeuner plus une après-midi avec toute l'équipe. Et ça, pareil, on le fera en fin de saison. Donc, voilà. Et donc, la question, c'est quelle contrepartie vous donne envie de donner à Backseat ? Elle est traître, la question que je suis en train de poser. En fait, je suis en train de vous demander, comment je peux faire pour tirer le maximum de pognon ? Comment je peux vous donner envie, avec des contreparties cool, de donner un peu plus d'argent que ce que vous avez prévu de mettre au départ ? Les t-shirts, vraiment les t-shirts ? Moi, je suis chaud à un t-shirt série limité. T-shirt série limité, c'est-à-dire qu'il n'y en aura pas plus de X vendus. C'est-à-dire que c'est des t-shirts qui vont coûter très cher, mais c'est pour les top, top, top financeurs. Et ce sera une édition ultra limitée du t-shirt. La contrepartie, c'est que ça puisse exister, c'est déjà pas mal. Oui, 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 non, mais tout à fait, vous n'êtes pas obligé de prendre une contrepartie. Vous n'êtes pas obligé de prendre une contrepartie quand vous donnez de l'argent à Backseat. Et merci du fond du cœur si vous donnez de l'argent à Backseat. Moi, je suis d'accord avec vous. Le but, au bout du bout, le but, c'est que l'émission, elle claque. Et qu'elle marche, c'est qu'elle vous plaise à tous. Ça, c'est le but du jeu. Mais pour le faire, pour ce faire, il faut que je vous incite à donner de l'argent. Et pour vous inciter à donner de l'argent, je peux imaginer les contreparties. D'où la discussion qu'on est en train d'avoir. Mais je vous rassure, vous pouvez aussi vous se foutre totalement de la discussion qu'on a en disant « Non, mais t'inquiète, j'adore Backseat, donc je vais donner un. » Et je vais donner, j'en ai rien à foutre que tu me files un t-shirt ou un mug ou un bisou. Donc voilà. Un bisou. Je suis chaud pour le bisou. T'es prêt à mettre combien pour le bisou ? Le livre de Léa ? Le livre de Léa, ouais. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on achète le livre avec votre argent pour ensuite vous envoyer le livre. Des paliers d'invités, genre « Pour tant d'argent, Antoine Daniel vient. » Ouais, il faudrait que je lui demande. Rappelez-vous, c'est ce qu'on avait fait pour le The Event. Pour le The Event, je vous avais dit, Zerator m'avait donné son accord. Il m'avait dit, si t'arrives à lever plus de 100 000 balles sur ta chaîne, je viens à Backseat. Ça avait marché. Il était chaud pour venir gratos. Ouais, ouais, non, il était chaud. Enfin, il était chaud. Non, non, pas plus que ça en plus. Zerator, il était « Ouais, ouais, Backseat, ouais, je veux bien venir, mais je sais pas trop. C'est moi la politique, tout ça. » Et finalement, quand je lui ai dit « Viens, j'en fais une contrepartie au The Event », il m'a fait « En vrai, ouais. » Merci Eric Dupond-Mazerati pour ton don à Backseat. Pourquoi pas de contrepartie de droite ? Qu'est-ce que t'appelles une contrepartie de droite ? Moi, je... Quelle que soit la contrepartie, si elle te plaît, ça me va. Mais si tu veux des trucs de droite, je peux te faire des trucs de droite. Tu me dises. Un cours d'initiation sur DCS World. De l'argent, des actions Vivendi. Ta carte de l'UDI. Ah ouais, putain, je me souviens à l'époque où j'avais adhéré à l'UDI pour rigoler. Je sais pas où je l'ai foutue, la carte. Je pourrais vous envoyer ma carte de l'UDI. C'est ça, je pourrais me faire du beurre sur le travail des copains en vous vendant, par exemple, ce magnifique livre que vous pouvez trouver dans le commerce pour 22 euros. Mais je peux vous envoyer mon exemplaire à moi de Jean Macier. C'est-à-dire que c'est moi qui l'ai lu. Enfin, non, je l'ai pas lu en l'occurrence, mais je l'ai touché avec ma main. Et je vous le fais pour 100 balles. C'est plaisir. Clément, tu m'en voudras pas si je me fais du beurre sur ton pognon, sur ton bouquin. C'est pour le backseat, c'est pour la démocratie vieux. Le brocanteur, c'est ça. De la crypto qui vaut que dalle, comme ça, si elle prend de la valeur, ça vaut 50%. Tu prends 50%. Ouais, comment te dire que je n'ai pas envie de faire dépendre l'existence de mon émission préférée d'un marché spéculatif non régulé. Je veux bien jouer au poker de temps en temps, mais à ce moment-là, il faut que je sois bourré et fumer les clopes. Je joue pas avec les salariés de backseat, comme ça. Et puis vraiment, j'aurais l'air très con de vous dire, c'est con qu'il n'y ait pas eu de saison 2 de backseat quand même. Franchement, ça aurait eu de la gueule. C'est vraiment dommage que le marché soit effondré ce mois-ci. Non, ça aurait été sympa à qu'on fasse une belle émission. Est-ce que t'as pensé à une contrepartie qui serait un don déversé à une assos ? Si on prend le mug, soit on déverse l'équivalent du montant du mug à une assos. On déverse l'équivalent du montant du mug à une assos. Alors, en fait, moi, j'ai rien contre les associations. Le but du jeu, c'est que l'argent, il aille à backseat. Le but, c'est que ça finance la production de l'émission backseat. Comment te dire que c'est pas un méga calcule ? Voilà, quoi. Je suis le premier à soutenir les assos. Mais là, c'est justement moi qui demande de l'argent. Je peux pas vous dire, faites un don et votre argent ira à l'assos. Et l'association pourrait très bien être valoche. Pourquoi tu ne donnes pas des thunes, en fait ? Non, mais c'est vrai, au bout d'un moment, il faut rémunérer les donateurs. Tu détournes un peu du The Event, au pire. Ah non, commencez pas. L'association Jean Macier est lucrative sans but. C'est ça. Mais donc, voilà. Mais le principal, surtout, on va refaire une page de financement participatif, etc. Le principal, c'est surtout de vous montrer à quoi sert votre argent. Parce qu'encore une fois, là, on rigole, on parle de contrepartie et tout. Le but du jeu, c'est que backseat existe. Et il faut que vous compreniez que votre argent sert au financement de backseat. Et ça veut dire quoi, le financement ? C'est qui les gens qui bossent derrière la caméra, derrière le rideau ? Comment ils travaillent, etc. On avait fait quelques vidéos l'année dernière pour vous présenter un peu les coulisses de l'émission. Je vous avais présenté Anaïs, qui est la directrice de production. Je vous avais présenté Alex, qui est mon coproducteur. Je vous avais présenté Maëva, qui est réalisatrice. Les paliers sont déjà connus ou pas ? Non, pas encore. On commence à y travailler. Non. On commence à y travailler. Est-ce qu'on pourrait avoir un graphe de répartition de l'argent utilisé par backseat pour la saison 1 ? L'argent, c'est que des salaires. Il y a eu très peu d'investissements. On a dû acheter une caméra, un objectif, de temps en temps des trucs comme ça, mais il y a eu très peu d'investissements. Ah si, attends, on a acheté des lights, je crois, au début de l'année, je ne me souviens plus. Mais non, c'est la direction artistique, c'est l'éditorial, et la technique surtout. Donc c'est Lucas, Alexis, Baïdi, Simon, Anaïs, Sarah, Zach, Laskin, Thibaut, Alex, Jean, Usul, Léa, Sacha, Adèle, Gaspard, Malek, Jules. Je financerai avec ou sans contrepartie, donc OSEF. Non, non, ça me touche, moi ça me fait plaisir, ça me fait plaisir, c'est très bien, la contrepartie, ça doit vous faire plaisir à vous aussi. Mais si votre plaisir c'est simplement de financer une émission trop cool qui s'appelle Backseat, et bien let's go. Et si vous financez Backseat, il y aura Backseat saison 2 et ça c'est cool. Donc voilà. Quand on donne à ma site, on donne à qui ? À toi directement, à une entreprise qui s'appelle Backseat, à une asso ? Non, l'argent va à la société de production, à le table production, qui tient une comptabilité spécifique à Backseat, dans le cadre d'un contrat de coproduction que j'ai avec eux. Voilà. Il y a un loyer pour le studio ? Oui, 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 il y a un loyer pour le studio, il y a... Non, non, mais c'est un fonctionnement de production du visuel classique, on paye des caméras, on paye des câbles, on paye une connexion internet, on paye l'électricité, le gaz, on paye... Bon, il y a un moment où il y a de la location d'espace, il y a de l'immobilisation matérielle, il y a de l'amortissement, vous connaissez tout ça. Pourquoi pas un badge sur ta chaîne Twitch ? Je ne suis pas sûr de pouvoir faire ça. Il faudrait que j'automatise le fait que vous donniez de l'argent sur une plateforme et que ça vous donne un badge sur la plateforme Twitch, je ne suis pas sûr que je pisse. Pourquoi tu n'utilises pas le même studio que Popcorn ? Parce qu'il y a déjà Popcorn dans ce studio-là, on ne peut pas mettre de plateau dans un même plateau. Et puis le studio de Popcorn, moi je le connais, il est très cher déjà. Et surtout, il n'y a pas de public, parce que moi je veux qu'il y ait du public. Même rythme pour la saison 2, on va manquer d'élections. Ouais, ouais, enfin, moi mon but c'est qu'on réussisse à faire une émission par semaine. C'est quoi l'intérêt d'avoir un public ? En vrai, ça change beaucoup. Moi au début, je n'étais pas chaud pour qu'il y ait un public sur le plateau. Je trouvais ça un peu naze, le public en plateau. Je trouvais que ça faisait télévision dans le mauvais sens du terme. Vraiment le côté Drucker, Ruquier, sourire forcé, rire forcé, applaudissement forcé. La gênance de la télévision dans toute sa splendeur. Tu sais, en plus avec des... Enfin bref, il y met toujours les meufs mignonnes dans l'axe de la caméra et tout. Enfin, sordide quoi. Et donc vraiment au début, je n'étais pas chaud pour le public. Et finalement, je me suis laissé séduire par l'idée. On a tenté l'expérience. Et en vrai, je trouve ça vraiment génial. Le public dans l'émission, en fait, ça donne une énergie de ouf. En plus, ce n'est pas n'importe quel public parce que c'est des gens qui ont financé l'émission. Enfin, c'est vous en fait. C'est des gens de la commu qui viennent. Donc, ce n'est pas des gens que je connais. Enfin, c'est des gens que je ne connais pas si parce que je ne vous connais jamais. On se rencontre ce soir-là en général. C'est la première fois que je vous rencontre. Mais moi, ça me fait super plaisir d'avoir des gens qui soutiennent l'émission en fait. Ce n'est pas juste des gens qui... Je ne sais pas, c'est... Donc ouais, c'est le chat IRL quoi. Et vous êtes là avec vos beaux visages parce que vous êtes magnifiques. Je vous rappelle physiquement. Je ne sais pas si vous le savez, mais vous êtes absolument magnifiques. Vous êtes là avec vos beaux visages et vos grands yeux en train de me regarder pendant que moi, je suis en train d'animer Backseat. Et en fait, ça me donne une énergie de ouf. Ça donne de l'entrain. C'est marrant. C'est spontané. On n'a pas de chauffeur de salle. Donc, du coup, c'est un peu à la one again. Du coup, ça dépend des soirs. Hier soir, c'était le feu. Il y a d'autres soirs, c'est plus sage et plus calme. Ce n'est pas grave. Je m'en fous. C'est marrant. Sinon, comme contrepartie, tu mets des trucs marrants, mais pas chers. Genre un stream Flight Simulator avec Usul qui dit bourgeois tout le temps ou tu inities Léa à Starcraft. Moi, je n'ai pas trop envie de mouiller mes chroniqueurs et chroniqueuses dans le financement participatif. Je préfère mettre Usul, Léa, Sacha, Adèle et tout en dehors du financement participatif. C'est-à-dire qu'ils ont leur rôle de chroniqueurs sur le plateau de Backseat. Mais je ne veux pas trop en faire des hommes et des femmes sandwich qui fassent du rabattage pour l'émission. C'est pareil sur le before de Backseat avec des partenaires qui proposent de donner de l'argent. A chaque fois, je leur dis que mes chroniqueurs, ça va être en dehors de ça. C'est avec moi. C'est mon émission. Je l'assume, je l'attends avec mon nom, mon visage. Mais par contre, mes chroniqueurs, ils ont un rôle de chroniqueur et ça va s'arrêter là. Les chroniqueurs sont payés ? Oui, les chroniqueurs sont payés. Adèle, elle fait chauffeuse de salle des fois. Ouais, non mais Adèle, elle est géniale. Une question à poser à un invité en contrepartie ? Je ne suis pas fan. Je préfère qu'on passe du temps ensemble à discuter de l'émission qui vient, etc. et qu'on en discute un peu comme je fais sur Sénastream plutôt que de vous proposer de donner de l'argent en échange du fait que vous allez poser une question. Fausse bonne idée. Ouais, ouais, fausse bonne idée. C'est pas... On a une préparation éditoriale de l'émission. On travaille avec mes chroniqueurs et chroniqueuses à vous préparer l'émission, à préparer des questions qu'on a envie de poser à nos invités. Non pas que vos questions ne soient pas des bonnes questions, mais déjà, une bonne forte chance qu'on ait déjà prévu d'aborder le sujet que vous vouliez aborder. Et d'autre part... Ouais, ça casse un peu le rythme de la construction éditoriale de ta propre émission. Un partenariat avec France TV ? Les partenariats sur Backseat, encore une fois, de quel type de partenariat est-ce qu'on parle ? Moi, je ne suis pas fermé à un partenariat par principe. Un partenariat avec une marque qui met son logo en échange d'argent pour financer l'émission, moi, je suis pour. C'est le cas sur Popcorn, c'est le cas pour plein de trucs, c'est le cas pour la Zilane, c'est le cas pour énormément d'événements sur Twitch, c'est du... Mais à ce moment-là, la marque ou la personne qui donne de l'argent n'a pas son mot à dire sur l'éditorial. Ce n'est pas parce que tu participes au financement de Backseat que tu as ton mot à dire sur le mode de fonctionnement éditorial, les questions qu'on pose, les invités qu'on reçoit, etc. Après, quand tu fais des partenariats avec des médias, la plupart du temps, c'est pour des partenariats soit éditoriaux, soit de diffusion. Merci beaucoup pour ton sub, Nina et Kalae. Une pub de bagnole pour le quiz à la con. Non, mais en vrai, on peut sponsoriser des séquences de l'émission. Popcorn, ils font ça, je crois, sur le Rewind de Popcorn qui est sponsorisé. Une seule séquence est sponsorisée. Et c'est pas mal, ça marche. Mais c'est un modèle qui a déjà été existé sur Canal+, aussi, ça, je crois. Genre la séquence de l'émission qui vient vous est présentée par... Et là, t'as la marque de, je sais pas, fabricant de bagnole. La météo, ouais, la météo. Burger quiz, ouais. Tu accepterais un contrat où une télé rediffuserait en direct votre émission ? Moi, ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que je refuserais absolument pas. Si une télé veut diffuser backseat, qu'elle diffuse backseat. C'est très bien. Mais il est absolument hors de question que je modifie en quoi que ce soit l'émission backseat au motif que c'est diffusé à la télévision. Là, sûrement pas. Donc ça restera une émission où on se tutoie, ça restera une émission où on dit des gros mots, ça restera une émission en direct, ça restera avec un chat, ça restera backseat. Si des partenaires médias sont intéressés par l'émission et veulent en discuter et tout, moi, je suis prêt à discuter avec tout le monde. Mais voilà quoi. Est-ce que les jurons sont permis sur ce stream puisque le streamer est un juriste ? Elle est validée, celle-là. Vends les droits TV. Ah, ça va coûter très cher. Non, mais en l'occurrence, les chaînes de les diffuseurs télé achètent des programmes, mais c'est eux qui décident de ce qu'il y a dans les programmes. Donc ça devient ton patron. Enfin, tu vois, moi, c'est mort, en fait. Toujours pareil. Donc moi, je suis prêt à faire des partenariats médias. Ça m'intéresse parce qu'éditorialement, ça peut apporter des choses à backseat d'un point de vue éditorial. Ça peut potentiellement apporter quelque chose d'un point de vue de public. Merci. Hazarn01, merci beaucoup, qui offre un sub à Romanesque. C'est cool, ça. Hum... Si t'es diffusé à la télé, tu rentres dans les temps de parole en temps de campagne. Ah ouais, putain, en plus. Non, mais c'est bon, il n'y a pas de présidentielle avant 5 ans, là, c'est bon. Je ne vais plus en entendre parler. Il a bien dit mon pseudo après 5 ans de pseudos offerts. Avant, je disais Aznar, c'est Hazarn. Hazarn01. Sous quel type de contrat sont les gens qui bossent sur l'émission ? Oula, ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels, il y en a plein. Il y a plein de gens qui bossent sur l'émission. Il y en a qui sont en CDI, il y en a qui sont auto-entrepreneurs, il y en a qui sont pigistes, il y en a qui sont freelance. Il doit y avoir de l'intermittence aussi dans le tas. Hum... Des émissions hors-série, ce serait cool aussi, centré sur un thème en particulier ou un jargon politique à expliquer. Ok. Des émissions hors-série, ouais. Je ne suis pas sûr que ce soit le but de Backseat. Backseat est une émission d'actu politique. qui a vraiment vocation à faire un focus sur l'actu. Et on en reparlera, et je vais en discuter avec mes chroniqueurs, je vais en discuter avec mes équipes et tout, mais je pense qu'on va faire évoluer Backseat l'année prochaine. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'on ne sera plus en campagne présidentielle. Donc il y a beaucoup de choses qui se justifiaient dans le cadre de la campagne présidentielle autour de Backseat et de son angle éditorial. Mais il y a des choses qui vont pouvoir évoluer l'année prochaine parce qu'on rentrera dans une année différente. Merci T-G-R-E-H-H-U-U-J pour les dix seums offerts au chat. Merci beaucoup pour les dix seums offerts au chat, c'est super généreux. Merci, merci beaucoup. Allonger la première partie. Ouais, alors, la durée de l'émission, ça la durée de l'émission, il faut bien que vous compreniez que l'élément limitatif de la durée de l'émission, c'est mon cerveau. C'est-à-dire que moi, après deux heures et demie d'émission, je suis rincé. Donc, bon. Et plus c'est long, plus c'est cher. Plus c'est long, plus c'est cher, même si c'est vrai que le coût marginal de l'augmentation de la durée de l'émission de 10, 20, 15 minutes n'est pas délirant non plus. C'est pas non plus complètement dingue. Mais tu peux faire une grosse pause de 30 minutes. Non, ça c'est la garantie de perdre absolument tout le monde. Donc voilà, tout ça pour dire que sur les séquences de l'émission, pour l'instant, je n'ai pas encore pris de décision. Il y a des choses qui vont, à mon avis, évoluer l'année prochaine. Ça va peut-être dépendre des partenariats, justement des partenariats médias. Ça pourrait être intéressant de bosser avec des médias pour qu'on ait des séquences de l'émission qui soient en partenariat avec un média parce qu'ils viendraient de nous apporter quelque chose sur le plateau de Backseat et que ce serait intéressant pour le public de Backseat, etc. Et qu'eux-mêmes, ce média, de leur côté, ils doivent en tirer quelque chose et tout. Humm... Humm... les politiques qui viennent sur le backseat est-ce qu'ils ont la règle de ce que c'est que le backseat ? non mais c'est pas très grave on s'en fout c'est pas important un after accessible au patreon ou dans le genre bah ouais un accès à vip c'est déjà le cas le principe de venir sur le plateau de l'émission dans le public ça fait de vous des vip en plus on vous paye une bière après pourquoi pas en invité de première partie des gens du chat pas une contrepartie mais genre pour faire évoluer l'émission parce que être une personne du chat n'est pas un critère suffisant pour être quelqu'un d'intéressant à interviewer c'est un critère nécessaire certes mais pas suffisant possible d'avoir Philippe Poutou en chroniqueur plutôt crevé vraiment les politiques en chroniqueur je vous le garantis que c'est une très mauvaise idée à part les militants à qui ça fait plaisir et comme vous le savez les militants ce sont les derniers à qui j'ai envie de plaire mais vraiment les derniers plus les militants détestent Backseat plus je suis content moi vraiment Backseat ne s'adresse pas aux militants d'aucun parti vraiment Backseat s'adresse au maximum à des gens comme Dame Dame à des gens normaux mais les passionnés de politique les militants et tout en plus ils ont déjà des contenus pour eux qui sont pensés que pour eux il y a du fanservice qui existe déjà Manuel Valls en chroniqueur on aura quand la rediff du Backseat d'hier ? c'est sur la chaîne YouTube de Backseat que ça va être publié au fur et à mesure dans les prochains jours un peu de politique encore une fois on verra sur la saison 2 mais Backseat n'est pas une émission thématique c'est pas moi qui décide à l'avance que le Backseat de la semaine prochaine on va aborder tel sujet c'est pas comme ça que ça fonctionne Backseat est une émission d'actualité politique et dans actualité c'est l'actualité qui décide de quoi on parle c'est pas moi qui tématise le Backseat donc non je vais pas faire un Backseat spécial handicap non je vais pas faire un Backseat spécial environnement non je vais pas faire un Backseat spécial affaires étrangères Backseat va rester une émission d'actu donc on va coller à l'actu et en fonction de ce qui se passe dans l'actu alors moi j'aimerais bien qu'on collait un peu plus à l'actu parce que là on était surtout sur une actu d'élection présidentielle merci Madaday Science pour ton sob merci qui justifie une émission à part entière donc c'est pour ça que j'ai créé Backseat cette année là l'année prochaine on verra je vais essayer de coller davantage à l'actualité mais la thématisation c'est l'actu qui la décide c'est pas moi et en plus les émissions thématiques hors actu avec un scientifique sur le plateau c'est un truc que personne ne regarde alors ça si vous voulez planter une émission c'est le mieux c'est de faire ça il y a des périodes creuses en politique ouais l'été notamment c'est pour ça qu'il n'y a pas Backseat l'été d'ailleurs ces vacances un peu hors sujet mais tu comptes refaire des show matchs entre politiques on verra qui il y a à l'Assemblée Nationale après les élections s'il y a des joueurs de lol dans l'Assemblée Nationale moi je suis chaud pour faire des games pourquoi ne pas inviter les experts de BFM ça manque d'un bandeau pour savoir où on est le financement il y en aura un pendant la campagne de financement participatif sur la saison 2 ouais il y aura un bandeau comme pendant la saison 1 vous vous souvenez pendant la saison 1 on avait fait attends faut que je retrouve attends je vais retrouver le backseat tac 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 vous voyez le bandeau en haut là incroyable je suis chiant de cette émission ils peuvent pas la fermer voilà il y avait un bandeau en haut de progression des différents paliers voilà bah on aura pareil vous vous souvenez c'était la saison 1 de Backseat ça enfin c'était même pas c'était la pré-saison il y avait que Usul et Lair et j'avais les cheveux courts et sinon le plateau il était toujours aussi beau et est-ce que c'était on allait la faire ensemble ça c'était la toute première émission putain les couleurs sont dégueulasses qu'est-ce qu'a fait la colorimétrie vous étiez si beau bon bref Dam Dam nous parlait hier de l'importance de la scène musicale dans la conscience politique pourquoi pas un chroniqueur issu de la scène musicale moi j'ai absolument aucun problème est-ce qu'un chroniqueur issu de la scène musicale soit sur le plateau de Backseat tout ce que je demande à un chroniqueur c'est d'avoir quelque chose à dire sur le rapport de la cour des comptes c'est plus le fait qu'il fiat de la musique ou pas je m'en fous Adèle elle fait du stand-up elle est de la scène stand-up pour la saison 2 change cette table creuse de l'invité qui fait caisse de résonance ouais je sais le bureau jaune là sur lequel est l'invité c'est un bureau en bois qui a été construit et peint par Oscar directeur créatif de l'émission pareil pour le meuble triangle là à l'intérieur duquel on a on a caché les répéteurs audio pour les micros et c'est effectivement cette table en bois elle est très c'est du bois très léger et du coup quand les invités tapent dessus avec leurs mains avec leurs bagues etc ça s'entend dans le micro je sais c'est très chiant au niveau des chroniqueurs vous aimeriez avoir un roulement comme sur Popcorn par exemple ou garder Usul et là en permanence et continuer à alterner pour le 3ème on verra ça j'ai pas encore pris de décision je vais rien vous annoncer aujourd'hui de ce point de vue là on a le temps la prochaine saison si on l'a fait et si vous la financez ce sera à partir de septembre et on verra moi c'est d'abord avec eux que je dois en parler et ensuite on verra je prendrai une décision on verra comment on fonctionne ça dépend aussi de mes chroniqueurs et chroniqueuses de ce qu'ils ont envie de faire je sais que Usul il serait pas contre de temps en temps rester à Lyon parce que lui il doit se taper l'aller-retour à Paris pour chaque émission donc voilà il va y avoir une pause pendant l'été ça c'est sûr pendant au moins un mois et demi il n'y aura pas d'émission backseat voire même pas d'émission sur ma chaîne il vous faudrait combien à peu près pour une nouvelle émission on n'en a pas encore parlé on n'en a pas encore parlé là c'est vraiment tout ce que j'ai annoncé aujourd'hui c'est que on commence les réflexions en vue d'une deuxième saison de backseat avec les équipes de production donc là j'ai fait des réunions aujourd'hui et hier etc donc on commence à travailler dessus on va faire un financement participatif pour la deuxième saison de backseat qui devrait commencer dans quelques semaines qui sera donc une campagne donc jusqu'à la fin de la saison 1 on lèvera l'argent pour financer la saison 2 donc ça va commencer dans quelques semaines et le but c'est et donc on était en train de discuter des paliers et des contreparties de la campagne de financement pour vous inciter à financer cette belle émission pour une saison 2 trop cool est-ce que ça sera toujours hebdomadaire ça ça dépend de combien d'argent on arrive à lever donc ça dépend de vous c'est quand la fin de la saison 1 mi-juillet si vous commencez à vous occuper de la saison 2 c'est que la saison 1 est à réussir à rentrer dans ses frais oui et non enfin ça dépend comment on calcule si on fait des projections jusqu'à mi-juillet donc là on est quoi on est fin avril si on fait des projections jusqu'à mi-juillet on estime que si tout se passe bien et si vous continuez à donner de l'argent sur le utip on devrait réussir à rentrer dans nos frais à horizon du 14 juillet mais en l'état actuel des choses on n'a pas assez d'argent pour boucler la saison il faut encore qu'on fasse des before il faut encore qu'on vende des mugs que vous veniez dans le public etc etc mais si on fait des projections on estime que c'est bon vous vous sentez pas entre parisiens et streamers ? l'émission est pas à Paris elle est à Ivry-sur-Seine donc non petite monétisation de Youtube là ouais alors c'est pas la monétisation de Youtube qui a financé Baxi je vous le dis tout de suite ça arrive déjà pas à payer les bières à la fin question sérieuse qui paye les déplacements d'Uzul ? c'est Sarah c'est les frais de c'est vraiment tu veux savoir ça ? c'est Sarah qui s'occupe de qui allait avec Uzul les réservations de ses billets de train donc voilà Sarah fait partie de l'équipe Sarah c'est la office manager des studios c'est elle qui s'occupe du public c'est elle qui s'occupe des studios des locaux c'est elle qui s'occupe d'accueillir les gens du public les prendre en charge les accompagner avant et après l'entrée et la sortie sur le plateau pourquoi ne pas demander à une marque de sponsoriser l'émission plutôt que de faire de la mendicité auprès des spectateurs ? alors c'est pas la mendicité c'est du financement participatif je ne suis pas un mendiant je suis un producteur d'émissions et vous êtes un public extraordinaire et d'autre part pourquoi ne pas demander à une marque de sponsoriser l'émission parce que les marques ne veulent pas sponsoriser des missions d'actualité politique voilà est-ce qu'il y a d'autres émissions dans votre studio ? alors c'est pas mon studio à moi en revanche moi je suis partenaire d'une société de production qui s'appelle Altab Production qui est une société de production spécialisée sur Twitch et qui bosse depuis 10 ans sur la production de contenu sur Twitch ils diffusent notamment les chaînes O-Gaming TV sur différents jeux vidéo ils sont spécialisés dans l'e-sport dans le gaming mais aussi dans la captation live d'événements et donc ils ont plusieurs sujets de tournage moi j'en utilise deux il y en a un pour Backseat et un pour Senastream après il y en a d'autres que je peux utiliser ponctuellement pour certaines émissions par exemple Le Débat du siècle c'était encore dans un troisième studio voilà et donc eux bah eux ensuite dans leur studio ils font ce qu'ils veulent ils ont des clients ils bossent avec eux c'est des experts de la captation de la diffusion utiliser la régie automatique de MiCode permettrait-elle de réduire les frais de Backseat ? la régie automatique de MiCode elle est très insatisfaisante je trouve en termes de résultats donc c'est très chouette parce que ça correspond parfaitement à la chaîne de MiCode il y a raison de le faire parfaitement c'est tout ce que j'aime chez MiCode c'est geek c'est nerd c'est intelligent il a développé le truc lui-même c'est vraiment j'adore mais c'est pas du tout au niveau en termes de réel et en plus non je suis même pas sûr que ça résoudrait beaucoup les frais on ferait sauter un salaire celui du réalisateur il n'y a pas de budget public réservé à ce genre d'émission genre plein un petit budget CNC ou des budgets pour promouvoir le vote j'en sais rien alors il y a déjà un budget CNC qui est donc la saison 1 de Backseat a été soutenue par le CNC donc ça j'en suis très content la saison 2 on verra mais ensuite non il n'y a pas d'aide publique merci Moimoi qui a acheté un Backseat il n'y a pas d'aide publique au financement de projets pro-démocratie la France ne finance pas sa démocratie elle s'intéresse assez peu à l'incitation démocratique des gens il y a la commission nationale du débat public la CNDP qui se galère déjà à faire ses propres trucs de son côté et qu'a zéro budget de prospection de com etc il y a le conseil économique social et environnemental qui essaye de se positionner aussi là dessus sur l'intermédiation mais mais c'est pas non plus incroyable enfin bref c'est pas des gens qui sont susceptibles de financer Backseat j'avais un copain député qui m'avait dit le gouvernement russe finance davantage le débat démocratique en France que l'état français et je lui ai dit putain c'est bien dit c'est bien dit si tu fais le total de pognon que le gouvernement russe dépense pour influer sur l'esprit des français il est très largement supérieur mais vraiment très largement à ce que dépense l'état français pour dire à ses propres citoyens hé ce serait bien d'aller voter genre hé dans un mois il y a une élection donc c'est vraiment donc voilà en vrai si Backseat devenait une émission pro-russe non mais blague à part là je rigole mais si Backseat devenait une émission pro-russe je pourrais avoir des financements mais à foison c'est vraiment bah en plus maintenant qu'il n'y a plus Russia Today les mecs sont prêts à tout le récit alternatif russe là sur la guerre en Ukraine donc bref l'Europe elle peut rien donner non l'Union Européenne ils ont des programmes de financement mais c'est souvent pour des associations des trucs à but non lucratif et surtout c'est des programmes européens il faut que ton projet il ait une dimension européenne pour toucher de l'argent européen donc généralement il faut que il faut que il faut que tu démontres que ton projet touche des habitants de plusieurs pays européens machin est-ce que t'as reçu des propales juteuses non non attention il faut dire opération spéciale et pas guerre ah oui pardon pour justifier le pognon du Kremlin mais non non mais enfin bon blague à part moi vous savez je vous l'avais déjà dit c'est un peu l'ironie de ma chaîne et de Baxit etc c'est que c'est à vous les jeunes de financer vous même votre accès à la démocratie c'est pas l'état qui va le payer ils ont pas envie ça les intéresse enfin visiblement vous les intéressez pas mais bon heureusement il y a le CNC quand même ça c'est cool une petite question c'est qui qui a fait les visuels de Baxit ils sont vraiment trop stylés c'est Axel Axel May qui est la graphiste l'ancienne graphiste d'Alta Production et c'est elle qui a fait le logo Baxit c'est elle qui a fait la direction artistique de Baxit c'est elle qui a fait les assets et tout salut Perpirl merci merci pour ton resub le CNC c'est pas l'argent des tickets de cinéma donc l'argent des gens aussi si si le CNC est financé en grande partie sur les ventes de billets de cinéma grosso merdo pour faire très simple quand vous achetez un ticket pour aller voir un film au cinéma il y a une partie de l'argent de votre ticket qui est reversé à un organisme public qui s'appelle le CNC et dont le rôle est de financer la création de films que vous pourrez aller voir au cinéma en achetant un petit ticket dont une partie va être reversée bref vous avez compris ça c'est le principe de base de fonctionnement du CNC et puis par ailleurs le CNC est aussi financé par l'état pour différents projets ils ont eux-mêmes différents programmes en interne et ils aident la création sur internet depuis quelques années donc voilà et ça en l'occurrence c'est parti là alors oui ils ont créé un truc qui s'appelait CNC Talent qui lui pour le coup n'est pas financé par les billets du cinéma mais par d'autres lignes de crédit qui sont directement versées par le ministère de la culture je crois ou alors c'est la contribution des GAFAM des producteurs de contenu je sais plus comment ils financent le bordel c'est la taxe sur les revenus publicitaires des GAFAM c'est ça qui finançait NC Talent c'est comme ça qu'il avait branché le truc c'est ça qui permet la création audiovisuelle subventionnée en France alors le CNC attention le CNC ne finance jamais un projet à 100% le CNC ne fait qu'apporter du soutien je crois que l'aide qu'apporte le CNC à un projet ne peut jamais dépasser la moitié du budget du projet donc donc c'est pas non plus c'est pas non plus de l'argent public qui coule à foison et qui permet de faire de A à Z des projets donc ce qui est très souvent le cas d'ailleurs quand on fait ce principe du cofinancement c'est très souvent le cas quand c'est de l'argent public c'est très rare que le public finance à 100% un projet souvent c'est du cofinancement mais vous savez mais ça c'est vrai aussi pour d'une manière générale beaucoup de projets mais y compris dans le dispositif commercial nous quand on va démarcher des clients potentiels pour le before de backseat le fait que vous ayez donné de l'argent aux financiers participatifs c'est un argument de poids pour nous pour inciter des marques à nous faire confiance on leur dit regardez notre public c'est le meilleur du monde déjà mais ça j'ai beau leur dire dans toutes les langues ils ne le comprennent pas assez mais du coup je leur montre il n'y a pas que des déclarations d'amour il y a des preuves d'amour regardez le public a donné 100 000 euros au mois de juillet 2020 T1 pour financer backseat c'est la preuve d'un engagement de la communauté c'est la preuve de machin et tout et ça ils n'en sont pas ils ne sont pas insensibles ils sont pétés de thunes non c'est pas le message hé t'es pas mon public il a du pognon ça pourrait être intéressant de voir l'actu politique sur les autres pays de l'Union Européenne ou sur l'Union Européenne en tant qu'institution dans Maxit encore une fois c'est l'actu qui décide c'est pas moi notre public est impliqué dans ce qu'il viendra voir ouais c'est ça essaye de le dire en russe ça va marcher backseat public très bien non très beaucoup argent tu dois forcément faire ça sur Paris je suis forcé de rien mais c'est le moins cher donc oui puis c'est le plus pratique ouais ouais c'est comme là je suis désolé il y a un principe de réalité les amis je sais qu'il y a des gens qui disent ouais est-ce que vous pouvez pas venir faire un backseat à Lille à Lyon à Strasbourg à machin c'est pas qu'on peut pas c'est que c'est absolument hors de prix c'est que vous avez vu ce qu'on a fait au Bellucis la semaine dernière là dans un bar ça nous a coûté beaucoup d'argent c'était prévu mais ça nous a quand même coûté beaucoup d'argent si en plus de ça il avait fallu faire 4 heures de route payer l'hôtel le défraiement de l'ensemble de l'équipe technique etc je crois qu'on multipliait par 2 ou 3 le budget du truc donc et puis les politiques enfin encore une fois l'invité politique de la semaine le faire venir et tout donc rien n'est impossible quand on s'en donne les moyens c'est toujours pareil mais il faut être réaliste on va pas faire on va pas faire un back-site à Lille on va pas faire un back-site à Rennes je vais pas vous promettre ça je vais pas vous jurer qu'on va le faire je vous dis pas non plus qu'on le fera jamais mais ça va pas on va pas faire un tour de France des émissions politiques merci plat 601 un back-site en Guyane non mais vous voyez encore une fois je vous annonce rien merci Svir parce qu'on a pas encore commencé à en parler éditoriellement pour l'année prochaine et tout mais on réfléchissait à éventuellement améliorer l'émission inventer de nouvelles séquences de nouveaux contenus dans l'émission alors toujours une question de budget qu'est-ce qu'on se donne comme moyen qu'est-ce que vous nous donnez comme moyen aussi mais l'idée d'avoir l'idée d'avoir une équipe qui se barre avec une caméra et qui va faire des images d'actualité politique sur le terrain ça peut être une bonne idée alors moi je suis assez réticent là-dessus parce que déjà ça coûte très cher envoyer une caméra un truc à la brute à la remibusine sur le terrain c'est au moins deux personnes à défrayer avec le transport avec la restauration l'hébergement tout ça pour quelques minutes d'image dans une émission et en fait je vous avoue là c'est des questionnements que j'aime et que j'ai depuis longtemps je vois pas l'intérêt je vois pas la spécificité de back-site dans ce genre de truc là par exemple prenez la présidentielle il y a eu des meetings de candidats partout en France admettons que dans les meetings des candidats on avait envoyé une caméra back-site qu'est-ce qu'on aurait filmé d'autre que ce qu'ont déjà filmé tous les autres qu'est-ce qu'on apporte nous quelle est la spécificité du regard de back-site là-dessus je c'est une question ouverte je bon c'est pour ça que moi j'ai jamais été très très chaud pour ce truc là il y a Popcorn ce qu'ils font est plutôt pas mal parce qu'ils ont une équipe de gens extraordinaires en plus qui vont dans des événements Twitch, gaming, etc pour faire des images donc ça c'est cool mais du coup ça a une spécificité c'est le regard de Popcorn et moi je trouve ça très cool si c'est pour faire l'interview de 2-3 personnes ça vaut vraiment pas la peine bah ouais c'est ça c'est pour faire un micro-trottoir bon mais why not encore une fois je ne ferme pas la porte mais c'est quel micro-trottoir qu'est-ce que quoi qu'est-ce que nous on va poser comme question du bon qu'est-ce que tu dirais de faire varier le coup il y a la con par d'autres types de jeux comme Popcorn je ne suis pas fermé à l'idée je ne suis pas fermé à l'idée je ne suis fermé à aucune idée sur ce truc là donc c'est pas la méga priorité dans ma tête mais on peut réfléchir au coup il y a la con perso j'écoute backseat sans regarder les images ne sont pas utiles bah tu déconnes mais il y en a beaucoup et c'est ok il n'y a aucun problème vous êtes totalement libre de regarder backseat comme vous le voulez vous n'êtes même pas obligé de porter des vêtements pour regarder backseat vous savez ça mais ouais t'as même les podcasts si tu veux c'est un budget énorme Popcorn aussi Popcorn c'est un budget important mais bon ils ont 4 ans d'existence maintenant quand même et ils ont des sponsors eux et ils ont des sponsors pourquoi pas du gaming avec les invités politiques c'est pas une bonne idée ça enfin ça a l'air marrant sur le papier mais en fait qu'est-ce que ça dirait qu'est-ce que ça ferait vous foutez une manette de Gamecube dans les mains d'un politique qui n'a jamais joué aux jeux vidéo vous le faites jouer à Mario qu'est-ce qu'il y a d'intéressant qu'est-ce qu'il y a de rigolo il sait pas jouer donc c'est quoi le but c'est qu'on se moque de lui bah vous voyez c'est bon faire jouer à un jeu vidéo quelqu'un qui n'a jamais joué à un jeu vidéo je ne vois pas l'intérêt ou alors pour se moquer de lui ça peut être un intérêt éditorial c'est pas le genre de truc que j'ai envie de faire mais ça peut être rigolo sur d'autres chaînes mais moi vraiment est-ce que tes podcasts sont sur des plateformes comme Deezer PEMF si t'es là j'invoque PEMF PEMF qui est le monteur de ma chaîne et de Backseat également qui s'occupe aussi de la mise en ligne des podcasts et donc est-ce que les podcasts sont sur Deezer et tout oui je crois je crois qu'elles sont sur Spotify Deezer et tout et est-ce que ça rapporte de l'argent non mais de toute façon le podcast ça ne rapporte pas d'argent ça on va se mettre à l'aise très rapidement il n'y a pas d'argent il n'y a pas de monétisation de la diffusion de podcasts ce n'est pas vrai c'est extrêmement marginal merci Apuka il y a bien des gens qui lisent la constitution en ASMR sérieux il y en a qui font ça putain c'est cringe aucun intérêt de faire jouer des politiques qui ne voudront pas venir ou alors c'est un autre projet c'est un autre projet c'est un arbre avec Backseat on peut imaginer des émissions de jeux vidéo où on découvre ensemble avec un politique un jeu vidéo ça ne m'intéresse pas beaucoup parce que quand j'ai un politique sous la main je préfère lui parler de politique que de parler de jeux vidéo mais why not ça peut être intéressant je ne me présume de rien merci Ventico merci W229 papers please avec Marine Le Pen jouer à des jeux vidéo est-ce une perte de temps ? tu viens d'écrire ça dans un chat sur Twitch fais gaffe c'est pas le bon endroit pour poser des questions va dans la section commentaire du Figaro si tu veux dire ce genre de trucs t'en trouveras d'autres des comme toi bref ça pour dire que les petits qui jouent aux jeux vidéo non c'est pas marrant soit ils sont déjà des gamers et why not ça peut être rigolo de faire un stream un truc comme ça mais s'ils ne jouent pas aux jeux vidéo ça n'a aucun intérêt de leur foutre une manette entre les mains un backseat au prochain The Event je ne sais pas pareil il faudrait que ça se justifie il faudrait que je trouve une manière de le faire qui soit intéressante la vraie question c'est de savoir comment Twitch peut utiliser l'interaction du public pour amener un truc différent comment mettre la politique face à des propos factuellement faux comment mettre la politique face à des propos factuellement faux je ne vois pas le rapport entre tes deux phrases mais d'accord mais oui oui la question de l'interactivité sur une émission comme un backseat c'est une question qui se pose mais moi je préfère largement faire de l'interactivité comme on est en train de le faire maintenant c'est à dire discuter avec vous avant et après les émissions backseat que de que de vous faire croire qu'on va discuter avec vous pendant l'émission backseat alors que c'est pas vrai ça serait que de la frustration et rien d'autre une salle ouverte avec tous les invités du The Event où ils parlent de sujets politiques c'est intéressant ouais mais tu sais comment ils ne veulent pas parler de politique c'est mort il n'y en a pas je les connais ils diront non merci Bobrasowski un backseat avec des élus locaux au The Event non mais essayez de vous projeter dans le The Event vous voyez l'ambiance du The Event vous voyez la quantité de stream trop cool que vous avez en même temps etc la hype l'ambiance etc est-ce que vous croyez vraiment est-ce que vous croyez vraiment que vous allez cliquer sur une interview de la vice-présidente de Montpellier Métropole déjà que c'est une interview que vous n'avez pas envie de regarder je vous jure le reste de l'année mais alors surtout pas ce qu'il y a de là vraiment moi le premier j'ai aucune envie donc non non typiquement c'est les fausses bonnes idées vous voyez sur le papier je comprends pourquoi vous dites ça et c'est pas une mauvaise idée encore une fois je n'ai pas de mépris pour les élus locaux en tant qu'élus locaux j'essaie juste de trouver une justification éditoriale de manière à ce que ça plaise au maximum de monde de regarder au bon moment les bonnes personnes etc donc une émission complètement déconnectée de l'actualité dans laquelle je mets un élu local et on parle de je sais pas quoi je vous jure que c'est pas un truc qui vous intéresse et je sais d'expérience ça fait 7 ans que je fais ça je sais que vous n'allez pas regarder et je vous comprends qu'est-ce qu'on s'en fout pourquoi on écouterait le maire adjoint de Strasbourg là aujourd'hui qu'est-ce qu'on s'en fout pendant l'émission pourquoi pas un référent chat backstage qui pourrait faire remonter les réactions questions récurrentes j'ai horreur de ça vraiment le monsieur chat de l'émission c'est pour moi la pire horreur qu'on ait inventé on en revient à comment elle s'appelait cette émission des années 70-80 à la télé non mais c'est très intéressant la politique locale quand c'est chez toi oui oui non mais au demeurant c'est pas inintéressant moi je suis le premier à vouloir vous parler de décentralisation des concentrations des dynamiques locales et des collectivités locales mais c'est moi ça m'intéresse de vous en parler en période d'élection locale par exemple ça c'est cool on avait fait des émissions rappelez-vous au moment des municipales en 2020 et tout des régionales aussi un peu ça m'intéresse de vous en parler par exemple à l'occasion du congrès des maires de France ça ça m'intéresse j'aimerais beaucoup recevoir David Linard sur le plateau de Backseat David Linard c'est le président de l'association des maires de France et puis par ailleurs c'est un mec qui a vocation à peser à droite dans les années qui viennent qui est un garçon très intéressant David Linard j'aimerais beaucoup le recevoir sur Backseat j'ai plein de questions à lui poser mais il faut que ce soit dans l'actualité il faut qu'il y ait un lien donc le congrès des maires de France c'est le moment dans l'année où on parle de ça ou s'il y a un projet de loi qui est en discussion qui a un lien avec les territoires why not toujours pareil c'est l'actualité qui dicte 5 colonnes à la une c'était 5 colonnes à la une je sais plus où il y avait un mec qui avait le téléphone et qui disait ce que pensent les français de l'émission il y avait un invité politique qui parlait il y avait des mecs qui faisaient des sondages avec des téléphones et des mini-tels et de temps en temps il intervenait dans l'émission avec un téléphone en disant ouais les français sont satisfaits de l'interview et tout machin coucou qu'est-ce qui a été dit sur l'avenir de backseat jusque là qu'il va falloir que tu prépares ta carte bleue mon gars parce que ça va envoyer du pâté si c'est l'actualité qui dicte l'invité politique c'est difficile de prévoir sa présence ah bah longtemps à l'avance ça c'est sûr je suis incapable de vous dire qui sera l'invité politique de backseat du début du mois de juillet prochain j'en sais foutre rien on voit au jour le jour au fur et à mesure invite un conseiller de McKinsey pour qu'il te donne des conseils bah en vrai en vrai c'est l'affaire McKinsey on l'avait abordé sur le plateau de backseat ça pose la question du ce qu'on appelle le conseil ou le consulting et moi ça m'intéresserait de vous présenter un consultant pour qu'il vous reparle de son métier parce que c'est un métier consultant il n'y a pas que McKinsey qui fait du consulting loin de là du conseil aussi bah Léa elle en fait c'est son boulot Adèle en fait c'est son boulot euh euh voilà à l'occasion de l'affaire McKinsey petit zoom sur le métier de consultant c'est typiquement le genre de mission éditoriale qui a du sens et qui est cool quoi puis c'est dans le c'est dans la veine de ma chaîne quoi vous faire découvrir la politique ces différents métiers etc chaud pour répondre aux questions sur le consulting en influence no joke ouais je sais je sais non non il y en a des biens non mais blague a pas en plus ça veut rien dire consultant c'est comme c'est comme entrepreneur ça veut rien dire bref t'en as un qui fait ça tout seul chez lui en Bretagne et t'en as qui font ça dans des cabinets mondiaux dans les plus grandes capitales de la planète c'est bref des assistants parlementaires pour qu'ils expliquent le métier ouais ah mais moi si l'assemblée nationale veut faire un partenariat avec moi je suis chaud pour faire découvrir tous les métiers de l'assemblée nationale en vrai ça m'intéresserait vachement de vous présenter des AP de vous présenter des administrateurs de vous présenter le service de la séance enfin clairement même la garde républicaine je suis chaud pour vous les présenter mais pour ça il faut que j'ai les moyens de les faire ces émissions là ouais les huissiers la buvette les petites mains de la politique moi je sais pas ça m'intéresserait de vous faire découvrir mais de manière générale vous faire découvrir les institutions moi j'aimerais bien mais il faut du pognon pour ça une visite de l'assemblée nationale un peu comme Samuel Etienne a pu le faire au Louvre ce serait le feu ouais une visite de l'assemblée nationale en live bah moi je suis chaud je suis méga chaud pour faire ça avec un backpack et tout mais je connais l'assemblée nationale et c'est l'institution parisienne la plus fermée au monde c'est extrêmement compliqué de visiter l'assemblée nationale il faut réserver avec des groupes il y a des billets de visite et tout leur direction de la communication c'est bon donc non est-ce que tu cherches des sponsors pour Backseat est-ce que tu as des critères excluants ouais je cherche des sponsors pour Backseat des marques qui seraient prêts à financer l'émission en échange de de la mise en avant de leurs produits sur le plateau ou de leur logo dans les assets les critères excluants bah c'est à discuter en fonction de la boîte de ce qu'elle propose de qui elle est il y a des critères un peu obvious quoi même en passant par LCP ah non mais vous vous rendez pas compte même LCP ils ont pas accès à l'assemblée nationale enfin si mais pas autant que vous croyez non non mais tous les journalistes LCP vous raconteront à quel point le fait qu'ils soient journalistes LCP enfin bref ils ont pas d'accès particulier à l'assemblée c'est un enfer ils doivent se présenter à l'accueil à chaque fois ils ont pas de badge enfin tu vois je caricature parce qu'ils ont effectivement un badge comme d'autres journalistes pour avoir accès aux espaces presse mais non non c'est et inviter d'autres observateurs politiques ça marcherait ou ce sera trop méta chronique bah c'est exactement le rôle de mes chroniqueurs Usul, Léa, Adèle, Sacha c'est des gens qui ont un rôle sur le plateau c'est d'être des observateurs de la vie politique différents de moi et qui viennent nous apporter leur regard c'est ça un chroniqueur le Sénat c'est pas encore plus fermé non c'est pareil tu trouves ça problématique que l'assemblée soit aussi blindée au 21ème siècle ouais ouais clairement vu la crise de la démocratie vu la crise de confiance vu la défiance vu l'abstention vu tout ça ouais des politologues c'est trop cher de quoi pourquoi ça va trop cher qu'est-ce que t'appelles politologue excellente l'interview de Bayrou je n'en attendais rien et j'étais hypé à mort sur les négociations d'union ouais bah tant mieux pour toi ouais non il était chouette l'interview de Bayou hier soir c'était intéressant d'avoir cet insight en plus on est vraiment en train de vivre l'actualité là pour le coup en direct de ce qui est en train de se passer et tout je ne regardais pas backseat à cause des chroniqueurs que je trouvais pas bon c'est pas grave c'est pas grave il n'y a aucun souci t'as vu les négociations sont arrêtées ouais j'ai vu le PS mais en même temps ça m'étonnait que ça se passe si bien que ça ça a duré encore 8h et puis il va se passer un truc Bayou j'ai compris Bayrou je ne comprenais pas j'aimerais beaucoup recevoir François Bayrou c'est quand même des années de politique derrière lui il avait l'air tellement fatigué en revanche ah bah c'est prenant la politique ouais c'est quel jour backseat c'est le jeudi alors pas jeudi prochain je vous rappelle que la semaine prochaine je suis en vacances la semaine prochaine il n'y a pas de stream il n'y a pas backseat vacances, dodo, repos post-présidentiel et ensuite on revient et on réattaque pour les législatives je viens de finir l'émission de backseat aux Bellucis je ne connaissais pas mais c'était vachement chouette ouais non mais en vrai j'espère qu'on en refera des Bellucis enfin des émissions dans un bar ou dans un lieu ou Why Not en plein air enfin bref j'espère qu'on refera des émissions comme ça ça coûte cher à produire mais c'est vraiment extraordinaire pour moi et pour toute l'équipe de vous rencontrer c'est un putain de gros plaisir pour nous je crois que pour vous aussi ça l'est et j'espère qu'on pourra à l'avenir dans la saison 2 avoir les moyens de faire des émissions même des émissions backseat à la fête de l'UMA pourquoi je dis la fête de l'UMA parce que c'est un des rares festivals qui a un engagement politique clair mais il n'y a pas que ça il y a les Solidays aussi il y a We Love Green et clairement moi je serais méga chaud pour faire des backseat en public ça coûte très cher mais mais bon si c'est le cul moi la seule idée la seule idée qu'on puisse faire une émission backseat où vous seriez là le cul posé dans l'herbe avec une bière dans la main et des lunettes de soleil mais ce serait le feu enfin vraiment genre d'une ambiance trop cool en plein air à l'occasion d'un Solidays ou d'un ouais enfin whatever quoi qu'est-ce qui coûte cher le transport et la loque du lieu ouais c'est ça transport loque du lieu quand il y a lieu d'avoir une loque et location de matériel et embauche de personnes supplémentaires pour filer un coup de main et heure de travail de montage démontage même sans être sur place ça donne une énergie vachement sympa mais ouais non mais grave non non mais complètement complètement non non moi je suis méga chaud donc la fête de Lumassier ton goal du The Event ouais la fête de Lumassier je vous avais déjà annoncé qu'elle n'aurait pas lieu cet été pas cette année à cause de la présidentielle et des législatives qui font que je n'ai absolument pas le temps de l'organiser mais c'est toujours prévu de faire une fête de Lumassier donc il faudra compter sur l'été 2023 un financement participatif ou un Tipeee sur la saison 2 un financement participatif qui va arriver dans les prochaines semaines j'ai été frustré par le Beluchis où il n'y avait pas de place où s'asseoir donc méga chaud de faire ça en extérieur avec plus de place ouais ouais le Beluchis c'est un bar étudiant donc effectivement c'est un bar à soirée étudiant donc il n'y a pas beaucoup de place assise il y a beaucoup de monde et tout ce serait quand la saison 2 de Backseat ? ce serait à partir de septembre prochain en fait la saisonnalité de Backseat suit la saisonnalité de ma chaîne qui elle-même suit la saisonnalité de la vie politique française et la vie politique française elle a une saisonnalité qui est celle des années scolaires donc la rentrée politique c'est en septembre et la fin de la saison politique c'est le 14 juillet gros saumère d'eau dans les grandes masses c'est ça ça fait beaucoup de saisonnalité ouais c'est toujours utile le 14 juillet d'ailleurs putain vous imaginez si sur Backseat on pouvait recevoir le chef d'état-major des armées ce serait tellement intéressant ce serait fascinant interviewer le chef d'état-major des armées à l'occasion du 14 juillet on aura une université d'été de Backseat c'est un peu ça le projet de Fête de Lumacier c'est une université d'été de la chaîne non mais ouais il a peut-être autre chose à faire ce jour-là oui oui non mais peut-être pas le 14 juillet mais à l'occasion du 14 juillet donc dans les jours dans les jours autour est-ce qu'il y a un plan pour step up et gagner en légitimité parce qu'on atteint vite le plafond de verre avec ce format gagner en légitimité c'est-à-dire aux yeux de qui et pour faire quoi et step up bah écoute ouais continuer à faire des émissions qui claquent et continuer à espérer que ça va te plaire à de plus en plus de monde non je sais pas ouais ouais est-ce que j'ai un plan pour step up bah j'essaye tous les jours de step up pour backseat pour mes émissions pour ma chaîne pour mon physique non pas du tout pour attirer des gros noms bah tu sais c'est cynique mais il n'y a pas de secret les gros noms ils viennent avec le public quand t'as de l'audience les gros noms ils ramènent leur gueule voilà et encore même Hugo Décrypte il n'a pas réussi à avoir Emmanuel Macron et Valérie Pécresse sur Youtube je suis vraiment triste pour lui parce que franchement est-ce que vous gagnez des auditeurs déjà ? bah écoute vous êtes vachement nombreux à me dire que vous avez des couverts backseat au fur et à mesure de l'année petit à petit donc oui visiblement oui visiblement ça visiblement oui ça attire du monde j'ai l'impression merci Poupot15 c'est quoi le nombre de viewers moyen d'une émission ? on est à 10 000 d'altitude à peu près en vitesse de croisière ouais altitude de croisière c'est quoi l'évolution de l'audience sur la saison ? bah je peux te la faire de tête on avait commencé l'émission en juillet dernier on était à 4000 3500-4000 personnes qui regardaient l'émission et à partir de septembre ça a commencé à monter à partir de novembre-décembre on s'est établi autour de 10 000 viewers par émission et on est toujours resté à peu près à ce niveau là ça a baissé au mois de février février-mars il y a eu deux émissions Baxi où ça a baissé et ensuite ça a remonté on avait fait un pic avec Zerator à 16 000 et ensuite on est toujours aux alentours de 10 000 voilà ce qui pour une première saison est chouette première saison c'est un objectif chouette de une émission qui n'existait pas il y a un an qui est aujourd'hui à 110 000 personnes et là je parle de nombre de viewers live si vous regardez les replays Youtube les replays Twitch etc on touche entre 100 et 150 000 personnes par émission donc c'est chouette c'était quoi tes attentes tes objectifs ? honnêtement j'essayais de pas m'en fixer parce que quand c'est une émission que tu crées du jour au lendemain tu te fixes pas d'objectif d'audience il y a un côté on verra bien comment ça marche donc moi le but mes deux objectifs de backseat sur la saison 1 c'était de démontrer le concept et surtout la régularité c'est à dire de réussir à le faire tous les jeudis c'est pas juste faire un backseat qui est difficile c'est de le faire tous les jeudis avec tout ce que ça implique d'organisation de process de travail de fatigue d'usure etc donc ça c'est le premier objectif et le deuxième objectif c'était de le financer c'était de réussir à me prouver à moi-même et nous prouver à nous tous qu'on peut le faire au sens de pognon donc j'espère que ce sera normalement ça devrait être bon continuer à donner point d'exclamation utip dans le chat mais ouais est-ce que tu n'as pas peur qu'avec la fin de la campagne présidentielle les gens regardent moins un backseat c'est pas tant une peur qu'une anticipation de ma part parce que je sais bien comment ça fonctionne je sais très bien qu'après l'élection présidentielle il y a un recul de l'intérêt pour la chose politique c'est normal la présidentielle est un gros moment de vie politique française qui intéresse les gens et c'est normal et une fois que l'élection est passée ça recule un peu en termes d'intensité on le voit d'ailleurs dans l'abstention législative qui est plus importante qu'à la présidentielle et en plus de ça ensuite il y a l'été les gens se partent en vacances et arrivent septembre et là en septembre c'est sûr il y a moins de gens qui sont intéressés par la politique c'est sûr quand vous vous êtes pris une campagne présidentielle pendant un an que les gens ont le cerveau gros comme ça qu'ils en ont ras-le-bol de la politique et qu'ils viennent de passer quelques semaines tranquillement les pieds dans le sable à la plage quand ils reprennent le boulot à la rentrée vraiment ils n'ont pas envie de parler de politique c'est normal ça fait partie du rythme de la vie politique etc donc moi je m'attends malheureusement à une baisse d'audience sur ma chaîne au global sur le troisième trimestre de cette année c'est comme ça il faut s'y faire après il y a toujours une actualité qui peut régénérer de l'intention et de l'intérêt ces cinq dernières années nous ont montré quand même qu'il y a eu des moments d'intérêt d'actualité politique le covid a été un moment d'intérêt évidemment les gilets jaunes au début la guerre en Ukraine l'élection présidentielle les élections américaines et puis avant ça malheureusement les attentats enfin voilà vous voyez l'actualité quand il se passe quelque chose il y a un regain d'intérêt Benalla ah ouais Benalla en 2018 je viens de calculer il y a un total de 114 ans qui ont été visionnés sur la chaîne youtube de Bexit j'adore ce genre de stats qui sert à rien mais ok on n'est pas à l'abri d'une catastrophe politique pendant l'été on n'est jamais à l'abri de rien l'actualité politique peut être vous avez bien vu l'invasion de l'Ukraine je veux dire en 24 heures on est passé du tout mais c'est bon c'est comme ça Covid c'est pareil en deux semaines le passage de la 6ème république quand Méluge sera Prémi-ministre ah ouais non mais ça on vous a déjà prévenu quand Méluge sera Prémi-ministre il n'y aura pas de 6ème république Est-ce que tu comptes mettre sur youtube le débat Macron-Le Pen que tu as commenté pourquoi il n'y est pas sur ma chaîne de replay le débat Macron-Le Pen ouais c'est ça il y est non mais oui il y est va sur la chaîne youtube qui s'appelle Jean Macier replay sur laquelle tu as tous mes replay et tu verras le replay de cette émission là comme toutes les autres émissions ce serait bien un backseat avec le Drillon il doit savoir des dingueries ah bah le ministre des affaires étrangères c'est quelqu'un que j'aimerais beaucoup interviewer ça c'est certain oui oui bien sûr non non clairement moi j'ai un intérêt j'ai un intérêt certain à interviewer beaucoup de personnalités politiques parce qu'ils ont des choses à dire qui m'intéressent beaucoup j'aimerais beaucoup interviewer Valérie Pécresse j'aimerais beaucoup interviewer David Linard j'aimerais beaucoup interviewer Richard Ferrand Damien Abad beaucoup de ministres dans chacun de leurs spécialités etc François Baroin ouais j'aimerais bien interviewer c'est François Baroin comment on prépare une interview comme celle-là en fait la meilleure préparation d'une interview que vous puissiez avoir c'est de vous dire c'est quoi la question vraiment que je me pose mais qui est une vraie question que vous vous posez c'est comme ça qu'on travaille avec Usul avec Léa et Sacha et Adèle c'est quoi ce qu'on a vraiment envie de savoir en fait mais c'est la vraie question la question sincère pas la question avec une arrière-pensée de jugement ou une arrière-pensée de critique ou de machin merci Will Pitrach la personnalité politique vivante ou décédée que tu aurais rêvé d'interviewer d'ailleurs Nicolas Sarkozy j'adorerais interviewer Nicolas Sarkozy François Hollande aussi ouais François Hollande j'aimerais bien l'interviewer j'aimerais d'autant plus l'interviewer que là il a l'air de reprendre du pôle de la bête et il a des choses à dire sur l'accord entre le PS et la France insoumise François Hollande semble vouloir jouer un rôle dans son camp politique et donc ça m'intéresse beaucoup ça m'intéresse beaucoup de lui poser j'ai un milliard de questions à lui poser pourquoi, comment où, dans quelle idée dans quelle philosophie avec quelle méthode quelle stratégie quelle lecture des choses et tout pourquoi Sarko ? parce que Sarko a été un président de la république à une période charnière extrêmement intéressante il a vécu des moments historiques de l'histoire européenne autour de la crise grecque post-crise de 2008 parce qu'il a été élu président de la république en 2007 dans un renouveau du logiciel de la droite qui a encore aujourd'hui des soubresauts notamment dans la montée de l'extrême droite de Marine Le Pen mais aussi paradoxalement dans l'effacement des républicains parce qu'il a décidé de rejoindre Emmanuel Macron entre les deux tours de la présidentielle et c'est pas simplement un ralliement de circonstances c'est un ralliement programmatique intellectuel et idéologique donc ça m'intéresse j'aimerais bien qu'il me parle de la droite décomplexée du moment charnière du début des années 2000 enfin bref Nicolas Sarkozy c'est une personnalité j'aurais énormément de questions à lui poser il y a un accord entre le PS et la fille non pas encore il continue à négocier pas mal de choses intéressantes côté Sarkozy ouais ouais pas mal de choses intéressantes après le problème de Nicolas Sarkozy c'est que comme il a des affaires c'est difficile de pas lui poser de questions sur les affaires en cours même si c'est pas le sujet qui m'intéresse le plus c'est une partie importante mais en vrai j'ai d'autres questions à poser à Sarkozy que les affaires ils ont signé ce matin ça y est ils ont signé ce matin avec le PS mais je croyais que c'était interrompu je croyais qu'ils avaient arrêté les discussions et qu'ils reprendront plus tard je comprends rien est-ce qu'ils t'envoient des questions à pas poser les gens que tu interviews non Info chat Info chat Info chat Dominique de Villepin ah ouais Dominique de Villepin Hubert Védrine non 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 il y a des hommes politiques si on va chercher dans les hommes politiques qui sont relativement retraités oui il y a plein de gens fascinants à interviewer mais bon encore une fois j'essaye un peu de coller l'actu donc mais oui 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 Dominique de Villepin Lionel Jospin enfin oui si on va chercher les hommes et les femmes politiques des années 90-2000 oui dans l'absolu il y a plein de trucs qui m'intéresseraient mais ça m'intéresse pas moi de faire ça m'intéresse pas non oui j'ai jamais fait ça je vais pas je vais pas déterrer des anciens politiques pour leur poser des questions c'est pas ce qui m'intéresse le plus ça m'intéresse mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus est-ce que vous avez déjà eu des parties qui vous ont contacté pour avoir backseat comme surface promotionnelle de leur candidat qu'est-ce que t'entends par là en fait est-ce qu'il y a des parties qui nous ont déjà contacté pour savoir s'il y avait moyen d'inviter leur candidat dans notre émission oui mais qu'est-ce que t'appelles surface promotionnelle qu'est-ce que c'est d'autre c'est une interview quoi il y a des caméras il y a des micros il répond aux questions Juppé ouais Juppé Alain Juppé bien sûr Alain Juppé morceau de l'histoire de la vie politique contemporaine Alain Juppé ouais carrément DSK ouais mais bon ouais DSK j'aurais des questions intéressantes à lui poser sur l'histoire de la deuxième gauche sur l'Eurocardis mais mais bon tu peux pas interviewer DSK comme si de rien n'était tu vois Edouard Philippe Edouard Philippe ce serait top ouais Edouard Philippe ce serait très cool Christine Lagarde ah bah oui 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 Christine Lagarde oui mais bon si on commence à Christine Lagarde oui j'ai envie d'interviewer Christine Lagarde j'ai envie d'interviewer Antonio Guterres j'ai envie d'interviewer Charles Michel j'ai évidemment envie d'interviewer Van Der Leyen tu vois si on commence comme ça oui évidemment j'ai envie d'interviewer tous ces gens là bien sûr j'ai dit Lagarde pardon j'ai l'absucé ah pardon j'ai l'absucé le pape François non mais le pape François tous les jours je sais pas si il est francophone le pape François je crois qu'il le lit il lit le français mais il le parle pas je sais pas je sais pas il est francophone il est francophobe il est francophile je comprends rien il est Franqui Vincent il est francophage et comme personnage historique Jésus Jésus je pourrais l'interviewer Louis XIV Napoléon Robespierre il doit être chiant en interview Henri IV non en vrai Mazarin Colbert ça c'est les bonhommes intéressants à interviewer Colbert sur l'organisation de l'état sur le mercantilisme et tout Necker Ah ouais Necker Necker Ah ouais Necker Merci Crocodile pour ton prime merci beaucoup Marx Marx ouais vous êtes bien chiant en interview Marx déjà que les bouquins c'est lourd Lafayette Ah ouais Lafayette tiens interview comparée sur le système américain et le système français Mandes France Blum Mandela Mandela il a déjà fait suffisant d'interview Mais bref non non mais ferme bref c'est pas la peine de fantasmer on les interviewera jamais ces gens là ils sont chiants ils répondent pas à nos textos on les invite sur le plateau de backseat et ils répondent pas vraiment c'est pénible Clovis ça fait mille fois qu'on l'invite jamais il répond c'est extrêmement chiant désolé merci Neil Samoa merci beaucoup il te ghost ouais ouais je me fais ghoster bon qu'est-ce que je vous ai pas dit du coup sur la saison 2 de backseat déjà je vous ai pas dit grand chose parce que moi même je ne sais pas on commence à peine le travail de réflexion et de prospection et de mise en place et de mise en route d'une saison 2 qui commencerait hypothétiquement à partir du mois de septembre prochain que tu nous aimes ça je vous l'ai pas assez dit et je sais que je vous aime c'est vrai que je vous aime vacances ce soir ouais je suis en vacances ce soir petit résumé des annonces concernant backseat pour ceux qui viennent d'arriver j'ai pas annoncé grand chose j'ai juste dit donc que nous sommes en train de commencer le travail de réflexion et de préparation en vue d'une saison 2 de l'émission backseat que cette saison 2 aurait lieu à partir du mois de septembre prochain et que le but du jeu serait de repartir pour un tour si vous le souhaitez et si vous le financez puisqu'une campagne de financement participatif commencerait commencera dans quelques semaines et irait jusqu'à la fin de la saison 1 donc jusqu'au bout de la saison 1 on financerait la saison 2 en vous demandant de l'argent et du coup on a discuté un peu des contreparties avec vous donc ce que ce que vous vouliez ce que vous aimiez ce qu'on pouvait imaginer et tout elle se finit quand la saison 1 elle se finit aux alentours de mi-juillet et merci Anandani donc donc voilà et que donc du coup Backseat va être amené à évoluer je le pense à partir de la saison 2 mais ça va dépendre déjà d'une part des moyens qu'on a pour la faire évoluer cette émission et d'autre part ça va dépendre des discussions que je vais avoir avec les membres de l'équipe avec mes chroniqueurs imaginer avec vous aussi on va en parler du séquençage de l'organisation des éventuels partenariats qu'on pourrait avoir sur une saison 2 qui pourront aussi avoir un impact sur l'émission sont déroulés et tout mais mais Backseat reste et restera un talk show d'actualité politique à destination des jeunes qui s'en foutent voilà ça ça changera pas évidemment c'est la meilleure émission du monde on va pas changer ça comment vous aviez financé la saison 1 on avait fait un financement participatif via une campagne de financement participatif sur la plateforme Ulule au cours du mois de juillet 2021 et en plus de ça on avait bénéficié d'une aide du CNC et on avait des sponsors à l'occasion du B4 vous avez vu plusieurs B4 et on avait aussi vous grâce à vous pour une exclamation utip dans le chat vous avez participé au financement de l'émission et vous avez pu bénéficier de quelques contreparties un peu cool je suis jeune et je m'en fous je suis donc ciblé tu te sens ciblé et alors tu le vis comment est-ce que juillet c'est pas un peu chaud pour faire un financement participatif avec tous les gens en vacances bah la preuve non on l'a fait l'année dernière et ça a marché toujours avec des chroniqueurs d'un seul bord politique bah écoute Adèle elle a travaillé pour Alain Juppé Sacha les journalistes au Figaro t'aimerais changer quoi pour la saison 2 ? c'est une bonne question c'est une bonne question je lui payais de gauche oui c'est ça comme Marine Le Pen tout ça c'est la gauche non merci Lunatic le décor ? bah non pas le décor il est bien le décor on va pas changer le décor non j'en sais rien ça va dépendre ça va dépendre des financements etc j'aimerais bien rajouter plusieurs caméras mais ça ça coûte cher j'aimerais bien qu'on ait les moyens d'avoir une maquilleuse ce serait ce serait un petit pimp pas dégueulasse de la qualité de l'image j'aimerais bien qu'on fasse un desk de l'émission sur le plateau changer les nappes noires qu'on a pour un truc un peu plus joli j'aimerais bien qu'on ait plus de séquences différentes dans l'émission j'aimerais bien que l'émission s'adapte davantage à l'actualité politique voire qu'elle est une forme de souplesse dans son séquençage justement c'est assez difficile à organiser ça quand même à l'avance mais j'aimerais bien qu'il y ait plus de public mais ça malheureusement ça dépend de la taille des locaux ça dépend des évacuations incendies tout ça donc on peut pas non plus rajouter autant de chaises que ce qu'on voudrait et voilà j'aimerais bien refaire des émissions backseat en public mais pour ça il faut beaucoup d'argent oula merci beaucoup pour les dissuels offerts au chat T-G-R-E-H-H-U-U-J je sais pas du tout comment tu dois le prononcer merci beaucoup pour ces dissuels offerts au chat merci 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 beaucoup de gens en sueur non ça va je le suis déjà est-ce qu'une marque ne peut pas vous supporter financièrement si une marque peut nous supporter financièrement un rewind du Sénat ouais ouais on peut imaginer des contenus des contenus froids le rewind de la semaine politique de backseat etc ça demande du temps enfin ça demande beaucoup d'argent en fait ça demande du temps du travail il faut un auteur un monteur c'est très très cher à produire les abos offerts c'est au hasard oui mais tu peux te munir de ta meilleure carte bleue pour t'abonner toi-même et comme ça ce sera pas au hasard t'es sûr que ce sera toi qui sera abonné et ça c'est vachement bien merci Glarg15 pour ton abonnement ça a coûté combien la saison 1 ça a coûté un peu plus de 200 000 euros tiens attends du coup je vais noter ça aussi hop hop merci Delria qui offre un sub merci beaucoup ça me paraît pas tant que ça 200 000 euros c'est pas énorme enfin c'est pas énorme si c'est beaucoup d'argent pour une émission en direct en plateau hebdomadaire 200 000 euros c'est pas énorme tu te payes pour Baxi tu es le seul bénévole moi je suis co-producteur de l'émission donc moi je me paye en dernier je me paye pas en fait non j'ai absolument pas prévu que je gagne de l'argent avec Baxi il y a eu combien d'émissions on a fait combien d'émissions Baxi on en a fait 30 32 je sais plus ouais 32 je crois t'as une idée de l'objectif en euros que tu vises pour la campagne ulule de la saison 2 pas encore ça ça viendra être précisé dans les prochains mois quand je vois le coût de mon mariage pour un seul jour effectivement je me dis que 200 000 euros pour toute une année ça va en vrai ouais bah tu peux pas comparer un mariage avec une émission mais bon comment ont été choisis les personnes qui ont pu venir assister à l'émission elles ont été choisies avec un système de carte de crédit leur permettant de payer d'apporter une aide financière à l'émission et en contrepartie ils ont pu venir sur le plateau tu connais la moyenne d'âge de l'audimat de l'émission 24 ans combien de personnes dans le public Max 15 on peut monter jusqu'à 20 si on tire un peu sur la corde mais on n'est pas censé le faire mais on n'a pas à la place d'en mettre plus enfin pas en l'état actuel des choses si on change si on déménage si on prend un studio plus grand on pourra mettre plus de gens au Belucis c'était pas mal ouais au Belucis on a pu en mettre 500 ouais non en vrai on aurait pu mettre encore plus de gens au Belucis parce qu'il y a une salle au sous-sol qu'on n'avait pas ouverte mais on aurait pu ouvrir une salle au sous-sol pour faire une watch party au sous-sol on verra si on refait au Belucis on aura des trucs à améliorer c'est normal c'était la première est-ce qu'il y a des gens qui viennent plusieurs fois ouais 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 il y a des gens qui viennent plusieurs fois dans l'émission Backseat ça me fait plaisir il y a des habitués ça me fait super plaisir parce que du coup ils soutiennent l'émission c'est trop cool et ouais ouais il y en a qui viennent il y en a qui viennent régulièrement dans le public de l'émission ça me fait plaisir alors ce qui est chiant c'est qu'il y a aussi des gens mais ça bon c'est comme ça il y a des gens qui qui payent et qui disent qu'ils vont venir mais en fait ils viennent pas alors il y a des imprévus des accidents de la vie il y a aucun problème mais c'est vrai que du coup parfois tu te dis merde c'est dommage il y a des gens qui voulaient venir et qui n'ont pas pu venir et au moment où l'émission commence tu te rends compte qu'il y a 3 sièges qui sont vides parce qu'il y a 3 personnes qui auraient dû venir mais qui sont pas venues bon c'est pas grave ça fait partie du jeu et en province ah bah il y a des gens qui viennent de loin pour venir sur le plateau de Backseat ça fait plaisir des gens qui me disent ouais je viens de Rennes je passe le week-end à Paris pour ça et tout merci Cartouz pour ton don à Backseat merci l'ambiance du Bellucci se donne plus de profondeur à l'émission plus chaleureux bah tu m'étonnes t'as 500 tarés en train d'hurler évidemment que c'est de la chaleur c'est bouillant même mais ouais ouais non non je suis d'accord avec toi comment on vient sur le plateau de Backseat en fait regarde tu fais point d'exclamation utip dans le chat boum tu cliques sur le lien hop ça t'amène sur la page utip de l'émission et là tu vas dans shop et dans shop tu peux acheter ta place ici d'ailleurs faut qu'on le retire ça c'était le Backseat en live au Bellucci's faut qu'on le vire mais voilà tu cliques là et là tu te rends compte qu'il y a plus de date parce que c'est complet voilà donc en fait j'ai rien dit en fait tu peux plus acheter parce que c'est complet désolé non c'est toujours planté ah c'est juste que c'est planté non c'est toujours planté il y a des mugs ah bah pour te consoler puisque du coup t'es en train de pleurer tu peux t'acheter un mug Backseat dans lequel tu peux boire un chocolat chaud pour te consoler ça peut marcher ça l'année prochaine ouais tu finances la saison 2 pour y aller l'année prochaine ouais grave 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 bah on mettra on mettra probablement un palier enfin pas un palier pardon une contrepartie pour avoir votre place dans le public tu peux mettre tes larmes dans le mug et les boire c'est le texte victime de son succès qui est au dessus du bloc calendrier qui empêche de l'utiliser ah bon mais c'est débile non transaction sécurisée et tout mais non mais c'est WithEvent je sais pas je comprends pas le 20 officiel de Backseat approuvé par Fabien Roussel j'avoue il faut un palier à 200 000 directs bon bon donc donc voilà donc écoutez la saison 2 déjà la saison 1 n'est pas finie la saison 1 finira au milieu du mois de juillet prochain on a le temps on va voir les choses évoluer et puis la saison 2 sera préparée organisée en amont il y aura des choses nouvelles qui vont arriver je pense il va falloir qu'on y réfléchisse on va en discuter un peu voilà est-ce que tu penses que le CNC continuera à financer s'il y a une saison 2 j'espère je ne peux qu'espérer je confirme c'est pas complet en bidouillant j'arrive à réserver bon je vais envoyer un mail au chef de projet pour dire qu'il y a un problème tout ce que je peux dire c'est que je pense que cette émission est d'utilité publique bravo à vous merci à toi merci à toi et merci à vous pour votre soutien continuez à soutenir l'émission et on se tient au courant pour la saison 2 sur ce sans plus tarder je vais y aller en vous faisant des bisous merci d'avoir été là bonne semaine la semaine prochaine donc la semaine prochaine il n'y a pas de stream je rappelle je suis en vacances c'est dodo et et donc voilà profitez bien reposez vous bien et on se retrouve la semaine d'après et on repart de plus belle des bisous les copains à plus ciao bye bye au revoir ciao